Sous-titrage ST' 501 Allo ? Allo Thierry, c'est... Ben c'est Michel Ah bon, salut Ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est vu Ouais La dernière fois je crois que c'était au bar là où on prenait une bière et puis soudainement t'avais plus d'argent Et toi ça va comme tu veux ? Oh oui ça va bien depuis qu'on s'est vu à ce bar où je t'ai prêté sans froid Et qu'est-ce qui fait froid par les temps qui courent ? Ah c'est affreux mon vie, en tout cas beaucoup plus froid que dans ce bar où je t'ai pris T'as vu dans le journal ce matin ils annoncent une grève des PTT PTT oui, ça me fait penser à ce bar Tu te souviens, il y avait eu une bagarre et le mec a PTT la gueule à l'autre juste avant que je te prête Et en plus ils veulent augmenter les impôts, on aura tout vu Tu sais ce bar où je t'ai prêté ? T'as regardé le match de foot ? Bar où je t'ai prêté ? Hier je suis allé au cinéma Le bar J'ai eu une crevaison le mois dernier Où je t'ai prêté ? Tu fais cours de sujet là Je t'ai prêté ? Le bar Oh tu veux bien m'attendre, j'ai un autre appel Putain il a raccroché Tu lui as dit ou pas ? J'essaie de lui dire mais arrête pas de changer de sujet Bah tu le rappelles et tu essaies de glisser ça subtilement dans la conversation Facile à dire ça subtilement Ça a pas l'air si facile Ah l'affaire bon Et je te parie qu'il va me faire le coup du fax C'est quoi ça le coup du fax ? Quand tu veux pas parler à quelqu'un tu fais comme s'il est tombé sur un numéro de fax Inutile Thierry, je t'ai reconnu, c'est toi qui fais le fax avec ta bouche Et merde Et comment vont ta femme et tes 100 francs ? 100 francs tu pilles ? Oh ils vont bien, y'a ma femme qui a un nouveau job et ça la fait paniquer un peu mais... Ah mais faut pas s'en faire Ouais Y'en a qui sont 100 francs pour rien 100 francs t'as compris ? Mais bon ça m'a fait plaisir de... Parfois il faut pas trop qu'on s'emballe Alors embrasse quelqu'un pour moi Parfois il est important de savoir garder son 100 francs 100 francs 100 francs Bon alors... Tu prends des vacances bientôt ? Ouais On comptait peut-être aller aux Etats-Unis, quelque chose comme ça Comme à 100 francs, c'est le coup ? Peut-être ouais, allez au revoir Et quoi de neuf à part ça ? On vient de faire repeindre la maison, ciao Non, 100 blagues ! 1 franc la blague ça fait 100 francs On a choisi une couleur là, tu sais, cette espèce de jaune là, comme la plante là 100 francs ? C'est ça, jaune safran Super Bon alors... Et quelle couleur t'as fait les fenêtres ? Et merde, les fenêtres sont plus foncées, un peu caramel Ah caramel, c'est un peu comme les billets de 100 francs quoi Disons, ça te dérangerait de me parler d'autre chose que de tes putains de 100 francs ? Ah oui, je peux te parler d'autre chose si tu veux Tiens, y'a ma cousine qui a accouché là Elle a eu deux petits jumeaux Bon, félicitations Et j'ai assisté à l'accouchement Ah bah bravo Et quand ils sont nés, ils étaient tout bleus Oui, il paraît que c'est normal à la naissance Comme deux billets de 50 francs Claude, il faudrait que je te parle Centrale cervicale Oui, ici c'est l'oreille, elle dit faudrait que je te parle Sur quel ton ? Bon, ça y est, corde vocale ? Oui Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît Je t'ai trompé Elle dit, je t'ai trompé Bon, elle le trompait Elle a trompé, t'on t'a rien demandé Bon, le cœur Ouais Joue à l'envers, maintenant Merci Oh, j'ai le cœur à l'envers Allo, centrale cervicale Ici, le département de renseignement est de curiosité Oui On voudrait savoir avec qui elle a fait ça, la fille Attends une minute, là Centrale C'est le département émotionnel Oh, merde Je sais pas si tu tiens, moi Savoir avec qui elle a fait ça, la fille Bon, attends, OK Centrale Oui, ici, c'est la raison Oui N'est-il pas mieux de le savoir immédiatement Plutôt que de l'apprendre plus tard Dans des circonstances plus brusques D'accord, c'est vendu Ça va pour toi, l'émotivité ? Allez, je vous fais un clair ! Corde vocale ? Oui Je peux savoir avec qui ? Je peux savoir avec qui ? Guy Bonville Guy Bonville Bon, Guy Bonville Mémoire Ouais, Guy Bonville, t'as ça dans tes registres ? Attends un peu, oui Guy Bonville ? On l'a vu trois fois, il travaille dans une discothèque Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là ? Ça, c'est pas mon boulot, t'appelles au jugement Pute, on se croirait dans les bureaux du gouvernement ? Jugement ? Oui, tu vois la photo dans la mémoire Ouais ? Quelle est notre opinion de ce qu'on l'a ? Neutre, sympathique, aucune animosité C'est un trou du cul ! L'émotivité parle plus fort que le jugement C'est donc l'émotivité qui a les cordes vocales, vas-y T'as couché avec ce naze ? Bon, maintenant, on va appeler Philippe Rizoli Mais tu touches pas à mon boule, oui, allô ? Où es-tu, Philippe ? Tu es dans la gorge, figure-toi Bon, je m'en doutais Sors-moi dans une boule, s'il te plaît Alors, on a choisi la bleue, et c'est le million ! Je sais que ça te fait mal Là, j'ai une boule dans la gorge Parfait, bon, où sont André et Aline ? Quoi ? On ne voit pas André ni Aline Ah, ils sont montés au cerveau Tu dis quelque chose, là, tu m'inquiètes Chante montée d'André et Aline Bon, le système nerveux, maintenant Passe-moi le micro des cordes vocales Je vais lui parler à cette gondesse Attends ton tour, l'émotivité, là Attendez, ne nous emportons pas Viens, écoute la raison, là Donne-moi ce micro, j'ai dit ! Non, un, deux, un, deux, donne-moi ça ! Lâche-moi ! Il me dit quelque chose ? Un, deux, un, deux, donne-moi ça Lâche-moi, pif, pif, pif Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Salut, Georges Tiens, salut, Thierry Je te dérange Non, je reviens tout juste de bosser, là Tu sais, le type qui habite avec toi Robert ? C'est ça, oui Il t'a rien à quelque chose ? Il t'a allé faire des courses Il m'a demandé de garder son chien, tu vois Ah, d'accord Je suis allée t'emmener Salès m'a glissé des mains Non Il est allé se planter devant un bus Oh, merde Comment il s'appelle son chien, déjà ? Désiré C'est ça, désiré J'ai échappé, Salès, et puis Salès a désiré Oui, je sais, mais... Mais dans quel état il est, le toutou ? Il n'y a plus rien du toutou Il n'y a plus rien du toutou, du toutou ? Du toutou, non, rien Alors, c'est tout ou rien ? C'est plus rien, toutou Merde Je ne comprends pas, pourtant, il l'aboyait Alors, il ne devait pas mourir Quel est le rapport ? Chien qui aboie, ne meurt pas Bon, tu veux que je dise à Robert de te rappeler ? Mais comment je vais lui annoncer ça, moi ? Je sais pas, t'as qu'à lui dire La laisse m'a glissé des mains Et il est allé sous le bus Ça fait un peu sec Ou encore Sous le bus, il est allé La laisse de mes mains à glisser C'est presque la même chose Ou laisse mes mains glisser sur ton bus Non, ça, c'est un peu trop amoureux, tu vois Le blanc qui rentre Tu veux bien lui dire pour moi ? C'est semblant que c'est pas moi qui appelle Ok, Geneviève Ciao C'est ça, oui On va dîner quand tu veux, Sophie Je passe prendre ta soeur Au revoir, Catherine A qui tu causais ? Je ne veux qu'à Catherine-Sophie J'ai cru en tant que Geneviève En tout cas, c'était pas Thierry Bon, j'ai acheté de la nourriture pour mon toutou Ah bon ? T'as vu, chez César, ils ont des nouvelles saveurs Que les chiens apprécient vraiment, regarde Saveur de pantalon facteur, t'as raison Regarde celle-ci Saveur d'ordure, ben bien sûr Et tiens, y'en a une autre, là Saveur de vieille dégueulasserie qui traîne sur le trottoir Je te jure, eux, ils connaissent les chiens Ils coûtent, Robert Et t'as vu, je lui ai acheté un nouveau truc Et qu'est-ce que c'est, on dirait un pot ? Ouais, c'est un pot On lui met ça sur le museau Et on n'entend plus, c'est jappement Ah bon ? C'est un pot d'éjappement Est-ce que t'aimerais boire quelque chose ? Ah ben tiens, pourquoi pas ? Et qu'est-ce que je te sers ? Ben je sais pas, moi sers, moi les couilles D'accord, tiens Bon, ça fait du bien Voilà ton verre Merci Il faut que je te dise quelque chose, Robert Ah oui, c'est grave ? Attends, je vais prendre ce diplôme Pourquoi le diplôme ? Je vais m'asseoir Et pourquoi tu dois t'asseoir avec ton diplôme ? Parce que je dois te parler avec diplôme assis Eh ben je t'écoute, vas-y, tu m'inquiètes Tu sais, Robert Parfois dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver Qui sont des merdes Mais t'es pas obligé de jouer sur le piano Tu peux y aller directement C'est au sujet de ton chien Ne me dis pas que Thierry a échappé sa laisse Et qu'ils aient frappé par un bus ? C'est exactement ça Désolé Je comprends que tu sois sous le choc On imagine souvent ce qu'on ferait dans certaines circonstances On envoie une autre, Richard ? Ouais, vite fait, alors Deux autres demi-jeu Deux autres demi-jeu Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu surprenais ta copine en train de baiser avec un autre ? Quoi, ça t'est arrivé ? Non, je te demande ça comme ça C'est drôle, j'y pense parfois à ça Moi aussi Ma copine, je lui dirais Là, tu peux être fière Tu viens de perdre une chose impossible à retrouver La confiance d'une personne Ben dis-donc Tu vois ? C'est la meilleure chose à dire Et autre type, je lui dirais Ouais ? Tu crois avoir eu un trophée, mec ? Eh ben, c'est le trophée de la fourberie que t'as gagné Ah, ça, c'est vraiment bien C'est les meilleures paroles pour les circonstances Et quand arrivent les circonstances Ah, c'est ça ? Qu'est-ce que je me fous ? Qu'est-ce que je me fous ? Je me fous ? Bon, moi, je me tire Tire-toi, là, c'est pour que je me fous Ça, c'est pas ce que tu crois Comment est-ce que tu me fous ? Je me fous ça, là J'étais blessée hier matin Quand tu m'as dit Ça se taille les poils de nez Tout anodin soit-il Le sujet des poils de nez peut blesser Non Je suis malheureux Pourquoi utiliser mes poils de nez Pour vider ton fiel ? Non Je sais bien, figure-toi Que ça se taille les poils de nez Mais tu me l'as dit sur un ton du genre Tu sais, ça se taille les poils de nez Si tu me l'avais dit sur un ton du genre Tu sais, ça se taille les poils de nez Non Tu crois que je ne sais pas Qu'il existe des ciseaux spéciaux Pour les poils de nez ? Non À poils de nez, on ne regarde pas la bride Non plus Est-ce que je te parle de tes poils de mamelon ? Non, ça c'est très méchant Oh, tu te parle d'un gouchon ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Chérie, écoute cette cassette Mais qu'est-ce que c'est ? Un, deux Mardi le 13 juillet Qu'est-ce qu'il a ? Les poils de nez est prise, un Il a l'air fâché, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Tu sais, chérie La dédicateuse est souvent reine de la bonne entente Il délire ? Et ça compte aussi pour les poils de nez Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je suis blessé Depuis que tu m'as dit hier matin Que ça se taille les poils de nez Bon, c'est pas vrai Bien sûr, les sujets sont blanodins Mais tu l'avais dit sur un ton du genre Tu sais, ça se taille les poils de nez Bon, on exagère quand même Alors que tu aurais pu le dire sur un ton du genre Qui ça se taille les poils de nez Ça fait toute la différence, crois-moi Allô ? Eh ben Michel, t'as quitté le bureau ? Ouais, j'ai un cocktail avec un des fournisseurs Et c'est vraiment chier Il y a monsieur Berlouche là Qui dit qu'on lui a pas réglé ses factures ? Euh, tu lui dis qu'on a tout envoyé ce matin Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, on a tout envoyé à la poubelle Mais t'as qu'à pas finir la phrase, c'est tout ! D'accord Ciao Excusez-moi là, monsieur Oui, monsieur La salle de réception, c'est... C'est par l'entrée qu'est là, monsieur Merci, monsieur De rien, monsieur Au revoir, monsieur Non mais quel hôtel bizarre Regardez-moi ce petit couloir sombre et malodorant Heureusement que je n'ai pas de passer par ce pu Monsieur, vous n'êtes pas dans la bonne direction Il faut prendre ce petit couloir sombre et malodorant Heureusement, je vais pas s'attacher par votre pu Oh, merci, monsieur Allez, allez, monsieur Si seulement je pouvais être ailleurs Ah, tiens, ça doit être ici Bonjour Bonjour C'est bien ici le cocktail de Gratien Bourgeon, fournisseur en agrafeuse ? Vous avez votre carte d'invitation ? Ah, non Alors, je peux pas entrer, c'est tout Mais si, vous l'entrez quand même Envers, c'est pas vrai Pardon ? Vous n'allez pas me laisser entrer si j'ai pas ma carte d'invitation Mais si, vous l'avez... Mais j'ai pas ma carte d'invitation Mais c'est pas grave, je voulais pas... Envers, j'ai pas ma carte d'invitation, il y en a pas ! Heu, Michel Mais merde Qu'est-ce qui arrive, là ? C'est bien, madame, ce sont des règlements Je comprends, mais non, 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 il est qu'est un petit navire ! C'est un client, Sophie Qui n'a jamais 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 qui n'a... C'est comme ça qu'on traite les clients, Sophie ? C'est une grosse journée ! Oh, excuse-la, Michel, allez, viens Oh, ça arrive T'as eu une grosse journée ? Ouais, tu sais, j'ai bien fait ni ne pas venir Ah, là, je suis heureux de te voir ici, hein Alors, eh bien voilà, c'est notre cocktail Ouais, ouais Est-ce que c'est comme ce à quoi tu t'attendais ? Oui, c'est pour ça que j'ai bien fait ni ne pas venir Bonjour ! Ah, bonjour, madame Draftui C'est seul avec ce morceau d'écorce Euh, tu vas revenir, ou... Ouais, ouais, ouais Vous êtes votre fait client, hein ? Oui Moi, je connais quelqu'un qui a un client en Bretagne Qui vous ressemble un peu Merde, c'est ce que je vais lui dire à ce cornet à Pyrton C'est quelqu'un qui a connu à Pyrton Qu'est-ce que je vais lui dire ? Ah, je sais, je vais lui dire... Ah, oui, que... Vous trouvez pas ? Euh, ah oui, que je... C'est pas, c'est toujours pareil, hein Bon, quelles questions je pourrais bien lui poser ? Et quant à vous, madame... Oui ? Quelle est la superficie de la Nouvelle-Guinée ? On va comme tu veux, Michel ? Sauvé Ouais, mon vieux, et toi ? Tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai un collègue qui... Oui ? J'ai un collègue qui... Bon Ah, attends, là, 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 justement Kiki ! Oui ? Tu le sais, on se fout un peu de sa gueule parce qu'il a un drôle de rire Ah bon ? Eh, Kiki, c'est une petite tire-passe en plafond Arrête, 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 arrête Eh, putain, ce que je donnerais pour sortir d'ici Eh, tu sais, mon vieux, je vais pas rester longtemps, hein Ouais, bon, allez ! Tu sais, j'ai eu une grosse journée, et puis... Il y a ma femme aussi, tu sais Oh, euh... Tu veux éteindre ton rasoir, s'il te plaît ? Oh oui, excuse-moi, j'ai jamais le temps de me raser le matin Bon, il y a un spectacle, maintenant ? Oui, c'est le fils de Madame Drastui qui chante Ah, c'est vraiment bon, hein D'accord Vous pouvez claquer les mains, s'il vous plaît ? Il est bien, hein ? Euh, oui Il veut faire une carrière en chanson Ah bon ? Tu crois qu'il va percer ? Euh, percer, mais t'inpan, tu veux dire ? Ça, c'est propre composition, hein Ouais, tu mets table, oui Il promet, hein ? Et quoi ? Tu peux me dire s'il promet ? Il promet quoi ? Non, je veux dire, tu peux me dire s'il promet, s'il a des chances ? Bah, s'il promet de fermer sa gueule, il a des chances de sortir d'ici Il est vivant, oui Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons C'est moi Et son frère Maxime Mignon Présent Lecture de l'acte de succession de Monsieur Gaston Mignon Ouais, d'accord Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer Allez-y, allez-y Aïe, ouille, argue-legue Allez tout de suite à la succession, si vous voulez D'accord, d'accord La totalité des actions de la société Champignons Mignons ira à mes deux fils Pardon Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier C'est vrai ça ? Pardon ? Hein ? Non, rien C'est tout messieurs Bon, ben merci Au revoir Au revoir C'est ça Tu te rends compte ? Hein, quoi ? Nous sommes riches Tra la la Tra la la Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier Qu'est-ce tu fais là ? Pourquoi t'as tiré une balle en bas de l'escalier ? Pour rien, j'ai confondu deux activités Ah bon ? Merde Bon, et bien je vais aller célébrer ça quelque part Ben dis donc, ça te dirait qu'on allait faire un petit tour, je sais pas, moi, sur le bord d'un précipice ? Non, 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 merci, j'ai l'air Près d'une voie ferrée alors ? Non, merci, non Une chambre à gaz ? Non, on pense à l'eau A la piscine tiens Ah, à la piscine peut-être Tiens, vas-y, je te rejoins, je passe au magasin rapidement chercher des chaînes et un bloc d'essence Non, Maxime, finalement, je vais rentrer seul Comme tu voudras, mais attend une minute Quoi ? Allons voir Qu'est-ce que tu fais sous ma voiture avec cette pince ? Voilà Il y a le problème ? Il y en a plus Chouette, alors merci, j'y vais Salut Au revoir C'est ça Et on me laisse bien ta femme et tes enfants À moi les millions des champignons mignons Excusez-moi, monsieur Oui ? Monsieur Mignon C'est bien moi ? Lieutenant Colombo Bonjour, lieutenant Je suis désolée, monsieur, de vous apprendre que votre frère est mort d'un accident de voiture Mon dieu, mon dieu, comment cela ? C'est épouvantable, boufoufou Eh bien, préparez votre réplique, monsieur, mais pour ce qui est de l'intonation Écoutez, je dois partir, Colombo, téléphonez-moi, je sais bien pour tout quoi Oui, d'accord À votre service, monsieur Mais merde Ce qui sont rapides, ces flics Encore une petite question, monsieur Mais comment êtes-vous entré dans ma voiture ? C'est possible que votre frère ait été victime d'un fratricide Impossible, il n'a jamais pris ce genre de médicaments Il s'agit pas de... Veuillez sortir de ma voiture D'accord, monsieur Je vous rappelle Ah, je parie qu'on en parle déjà à la radio J'ai découvert que les câbles avaient été sectionnés et qu'il s'agirait donc de meurtre Mais merde Bon tiens, je vais trouver une chaîne où il y a de la musique Pas me faire chier avec les infos toute la journée Oui, mon frère S'est bêté la gueule dans son auto Dans son auto Parce que j'ai coupé les câbles J'ai coupé les câbles Oh, oh C'est drôle, même en écoutant de la musique, je parviens pas à oublier mon crime Faire plantier les outils bismoutis cette semaine au rabais Pince coupante pour câble de frein de voiture de son frère 125 francs et TTTC Bon, rentrons à la maison Ah, monsieur mignon Colombo, qu'est-ce que vous foutez dans mon jardin ? Vous savez, monsieur, j'ai repensé à tout ça Ce notaire, l'héritage, les câbles coupés, l'accident mortel Et puis ? J'ai mélangé tout ça dans ma tête et... Bon, et alors ? Ça donne ce nodant, l'héritable, les caximores coupés d'air Bravo Merci Je vous laisse, je dois aller interroger mon répondeur A votre service, monsieur Monsieur Mignon Oui, mademoiselle Bouture Je vous présente mes condoléances Enchanté Bon, quels sont les messages ? C'est Albert Je suis vraiment désolé, mes condoléances, mon vieux On n'a pas fini avec ça C'est Gérard Je suis vraiment doléances, mon vieux Mais qu'est-ce que je vais leur dire, maintenant ? Les milliers, mes vieux condons isolés Je suis vraiment doléances On va commencer par un petit tour au WC Il y a longtemps que j'attends ça Juste une petite question, monsieur Eh bien, chérie Quoi donc ? Comment est ton repas ? Je n'ai plus de pain Vous entendez, Gaston ? J'apporte le pain Et je n'ai plus de vin, non plus Vous entendez, Gaston ? J'apporte le vin Et je n'ai plus d'estime pour toi Vous entendez, qu'est-ce quoi ? Tu crois que je ne sais pas que tu n'attends que maman Car tu sais que de moi, tu irriteras Mais je suis déjà très irrité de toi, chérie Ignioble, individu Ma chère amie Tu es un salaud Ma chère chérie Ça me donne des frissons Ma chère de poule Bon, je pense que tu as des actions dans des usines nucléaires Ma chère mobile Je suis certaine que tu me trompes Voyons, ma chère Eiffel Tiens, je vais mettre le disque de stone Allons, ma chère dène Il faut l'aller Ah, et puis tiens, j'en ai marre de toi Oh, vraiment ? Je ne t'aime plus Et j'aime même plus ton corps Regarde tes seins, c'est ridé Eh bien, j'admire ta sincère idée Et je ne supporte plus de t'entendre chanter tous les jours dans cette salle de bain Ah, je vois Est-ce que tu en aimerais une autre ? Même dans une autre salle de bain, ça ne changera rien Eh bien, figure-toi que moi, je te trompe avec un nain Et que tu ne l'as jamais su C'était donc à mon insu, Carrebourg Et que je ne te désire tellement plus Que régulièrement, je vais à l'icurie pour y prendre mon pied avec des mulets Combien de mulets ? Six mulets Et avec moi, tu simulais ? Constamment Tu fais un petit te loup Et regarde la rampe que je mets pour aller au ciné C'est celle que m'a offert tout mon ancien mari Si tu mets ça pour aller au ciné, je... Tu vas m'assassiner ? Exactement Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais te punir Je serai privé de dessert Si, mais tu ne seras pas privé de dessert Tu ne peux pas tirer avec ce dévolver Tout le monde va t'entendre J'ai qu'à allumer la télé Il y a un film d'action policier Alors ça dissimulera les coups de feu, regarde Détroduqué Bouge pas ou je tire Tiens, regarde Je bouge quand même Alors je tire Et voilà Et voilà Petit con Vieille pauvre Et voilà pour le cinéma du lundi Tout va bien Gaston Mais le corps de madame est sanglant C'est normal, les femmes n'ont pas de gland Vous avez tué madame Gaston Je suis témoin oculaire Mon oeil Voilà Témoin oculaire que tu le croyais Je vous dénoncerai Répète ça encore et je te mets d'autres claques Vous ne pourrez pas dissimuler le bruit des claques avec la télé cette fois-ci Car c'est millionnaire avec Rizoli C'est ce que tu crois, et bien regarde Attention, la boule jaune Vous méritez un franc cinquante Comment ça un franc cinquante, espèce de Rizoli de mes deux Aïe, lâchez-moi Ça t'apprendra Ça t'apprendra Bon, la police maintenant Elle lui a inventé une petite histoire Bonjour, ici le commissaire Il m'est impossible de vous répondre en ce moment Mais si vous voulez bien le seul message, je vais vous rappeler Putain, comment je vais me faire comprendre, moi, dans ce répondeur bousillé Oui, le message est pour le commissaire Mon maître d'hôtel à Thémas C'est ensuite suicidé un grand coup de claque Merci Faut savoir s'adapter Oh, bonjour Salut, monsieur Je suis lieutenant Colombo Oui, lieutenant, quel drame, etc Vous êtes bien le type qui parle à la télé, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi Bonsoir Ma femme, elle vous regarde toujours parler à la télé Oui, merci Ah oui, elle vous rate jamais Merci, c'est bon Et d'ailleurs, des fois, elle se dit Pourquoi il parle toujours à la télé, ce type-là ? Écoutez, Colombo Pourquoi il parlerait pas au frigo pour changer ? Bon, je suis Ou à quelques autres meubles Oui, il y en a plein de meubles auxquels on peut parler Colombo, je n'ai pas le temps, s'il vous plaît Excusez-moi, monsieur Et d'abord, vous pouvez m'expliquer Pourquoi vous avez toujours le même habit Pour vous rendre sur des lieux où on se fait tuer ? Parce que je m'y suis habitué, monsieur C'est pas aussi drôle que mon calombour de tout à l'heure C'est bizarre, monsieur Sur les répondeurs, vous parlez de coups de feu et de claques Effectivement Et pourtant, les voisins disent ne rien d'avoir entendu de tout ça Ah, c'est vrai, merde Il y avait la télé qui était allumée sur le film d'action Oui, sur Rizoli Et vous saviez pas que sur l'autre chaîne, il y avait C. Jérôme qui chantait ? Oui, je sais Mais c'est pas la strangulation d'un âne que je voulais dissimuler C'est des coups de feu Et merde Si vous voulez bien m'accompagner, monsieur Alors, je lui ai dit, tu sais où tu peux te le mettre Messieurs, cette nouvelle association promet Oui, oui Et en plus, nous allons faire une équipe plus forte Oui Vous avez quelque chose à ajouter, président ? Super Dis donc, Kramer, si t'as pas l'air content Je t'avoue que le fait que mon beau frère devienne directeur général me fait chier Ah bon ? Je suis actionnaire, je devrais avoir le droit de veto Le quoi ? Je veux dire, j'ai le droit, le veto Oui, t'as le droit de te lever tard aussi Tu comprends pas, je veux pas que mon beau frère... J'ai compris, mais ta femme détient la moitié de tes actions Alors, il n'y a rien que tu peux faire Il n'y a rien que je peux faire À moins qu'elle meure Ouais, à moins qu'elle meure Attention, on débouche une première bouteille Avec deuxième bouteille Bonsoir, chérie Tiens, t'as rapporté du champagne ? Oui, j'ai rapporté ça du bureau On débouche Tiens, c'est comique cette bouteille Vous avez toute cette sonorité Alors, comment c'était ? Bien, bien Je t'annonce ce soir, chérie, que je récupère les actions que je t'ai données Mais il est inapproprié que tu t'as proprié mes propres parts Répète ça Il est petit, tu ne propres pas Et tu as mis des propres purs Raté Faudrait bien t'y voir deux fois de suite Chiche Et je te signale que tu m'as donné ces actions en considération d'une dette Oui, mais je les reprends Et ta dette est-on en train de se dégonfler ? Ça, c'est vrai que ta dette est-on en train de se dégonfler Tu ne reprendras pas ce que tu m'as donné en guise de remboursement Je te les ai donnés en guise de remboursement et je les reprends en guise... Eh bien, je... En guise... En guise... En guise... Je savais qu'il y avait en guise sous roche Je les reprends en guise sous roche, c'est ça Et pour quelle raison, dis-moi ? Chérie, je ne veux pas que ton frère devienne directeur Et pourquoi ? Parce que c'est un sale... Pardon ? Un saletin banque Ah oui, je comprends Chérie, pas sérieux, ce type, c'est vraiment un trou de... Quoi ? Badour Tu crois ? Ça fait vraiment un enculé Qu'est-ce que tu as dit ? Ça fait vraiment un an qu'il est là, mais... Tu as quand même de l'expérience Ouais, mais on s'en branche... Attention, est-ce que tu... On s'en branche un autre petit verre de ce petit... Non, merci Mais toute façon, chérie, j'ai le regret de te dire que je te donne pas le choix Mais qu'est-ce que tu fais avec ce Magnum 357 pointé dans ma direction ? M'en parle pas, j'ai eu tellement de mal à le trouver Ah, mais pourtant, il y en a partout, les Magnum 357 Ouais, mais ils sont pas pointés dans ta direction Il a fallu que je commande Mais si tu tires, les voisins vont t'entendre Pas si je mets la radio pour masquer le bruit Tiens, mon cœur qui fait boum, boum, boum Et oui, je t'ai dit, mon cœur fait Et voilà, ça te prendra J'adore cette chanson Bonjour, monsieur Mais qui êtes-vous ? Je suis lieutenant-colombon, monsieur Si j'étais vous, j'écouterais la suite de cette chanson à la radio Attendez Vous êtes en état d'arrestation Ah bon ? Oui, je vous ai vu tuer votre femme par la fenêtre Merde Veuillez me suivre La baudou baga bautoui bagobogapi Eh bien alors, Vincent Oui, j'arrive, chérie, c'est que je ne trouve pas mes clés Comme d'habitude, pauvre imbécile Et mon parapluie, il n'est pas là Tu ne changeras donc jamais, tu resteras toujours lamentable, abruti Et à quelle heure déjà il était, ton premier rendez-vous ? Je te l'ai répété une vingtaine de fois Mais ça n'est pas encore entré dans ta petite tête de mule Ce ne sera pas difficile de deviner qui va se faire buter dans ce putain de film Qu'est-ce que tu as dit ? Je te dis que je ne peux plus te supporter, chérie Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Ce n'est trop Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver ? Ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise ? Je suis très décidé Mais je t'interdis Voilà Et pour éviter tout soupçon, je vais bien dissimuler le corps Je vais l'emmener ici Je vais jeter cette vieille lampe dans ce coffre de bois Le faire miracler Mettre le corps de ma femme debout Mettre l'abajour sur ma tête L'ampoule dans la bouche Et je vais lui brancher le fil Et maintenant je consulte son agenda Coiffure 14h30 Je téléphone Coiffure 14h30 Bonjour Bonjour, ici madame de la biche Comment allez-vous, ma Germaine ? Quoi ? Allô ? Depuis quand tu m'appelles par mon prénom, espèce de coiffeur de mes deux ? Mais depuis que je vous caresse les fesses, mon amour Oh merde ! Germaine ? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi qui me tripotent les fesses, espèce d'enfoiré ? Je ne sais pas, vous ne m'en avez pas parlé Enfin, j'appelais pour dire que je ne vais pas aller au rendez-vous cet après-midi parce que je vais me suicider Vous allez vous suicider ? Oui, je me suiciderai Vous vous suiciderai ? Suiciderai, oui Eh bien, je suiciderai Merci, au revoir Maintenant, déroutons la police Police ? Mais monsieur, ma femme vient de se suicider Qui est là, s'il vous plaît ? Vincent de la biche Bonjour Ma femme vient de se suicider à la maison, c'est abominable Et où c'est votre maison ? Je viens de vous le dire, c'est abominable Abominable ? Attendez voir, c'est près de... C'est tout juste à côté de Freux Ah, c'est à Freux ? Non, ce n'est pas à Freux, c'est abominable, 5 km plus loin Mais pourquoi vous ne téléphonez pas au commissariat de Gasson ? Parce que ce n'est pas agaçant, c'est abominable Il faut appeler la police d'absurde Mais non, ce n'est pas absurde, c'est... Ah, j'ai trouvé, abominable Je vous envoie quelqu'un tout de suite Et d'où vous venez, vous ? Basourdie Ah, vous êtes abasourdie ? Allez, au revoir Il suffit de rester calme Bonjour Bonjour, inspecteur, c'est affreux Ah, tiens, ça c'est bizarre Je croyais qu'on était abominable Ce matin encore, ma femme me parlait Au fait, il faut que je vous dise Je sais que ce ne sont pas des circonstances idéales pour dire ça Je vous en prie C'est un honneur pour moi de me trouver dans la résidence d'un écrivain aussi célèbre que vous Merci Ma femme a tous vos livres Ça me surprend d'ailleurs de voir que vous ne lisez pas du tout Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je regardais votre bibliothèque là, monsieur Il n'y a aucun bouquin Elle est vide, ça c'est bizarre Mais vous venez de le dire, c'est votre femme qui a tous mes livres Ah, pour ça Vous avez raison, c'est faux Là je lui dise de vous les rapporter C'est ça, écoutez, monsieur Lieutenant Colombeau, je suis à votre service, monsieur Merci, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps Oui, bien sûr Et si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais seulement jeter un petit coup d'œil à cette lampe Si vous voulez, mais... Ah bien, ça c'est bizarre Mais quoi donc ? On dirait une personne qu'on a abattue en plein jour Vous dites ça parce qu'elle a un abat-jour Ah, c'est possible Bon, lieutenant Dites, ça vous dérangerait beaucoup d'ouvrir ce coffre ? C'est que je n'ai pas la clé C'est pas compliqué Je perce la serrure et puis je la casse et on ouvre Vous la percez et vous la cassez ? Eh oui, je perce puis je casse Eh bien, vous êtes très perce puis casse On dirait que ça vous ennuie, monsieur Je regarde ce qu'il y a dans ce coffre Ah, c'est pas ce que je... Ah, puis merde C'est une vieille lampe cassée qu'il y a dans ce coffre Alors, vous avez jeté la vieille lampe cassée dans le coffre Et vous avez dissimulé votre femme sous la bajour, monsieur Vous êtes fort Et pourquoi vous avez tué votre femme ? Pour la même raison que j'ai jeté ma lampe C'est-à-dire ? Elle m'allumait plus Chérie ? Qu'est-ce que tu veux, stupide andouille ? Euh, tu sors ? Oui, ce soir je sors, avec l'honneur de plus riche que toi Mais tu es maquillée Oui, bien sûr, je suis maquillée Tu es maquillée Je suis maquillée puisque je sors Tu es maquillée, vélic Et j'ajouterai que je t'ai trompée Ah, bon ? Mais... Avec tous tes amis C'est pas vrai Et avec tous tes ennemis Non, mais qu'est-ce que... Et avec ton patron Salope Ainsi qu'avec le boucher Mais non, mais c'est... Et avec tous les pompiers Bravo Et tous les gens du quartier Et de plus, tu n'as qu'une petite petite... Et j'ai gratiné la peinture de ta voiture Non Et pas ce soir j'ai la migraine Oh, ça c'est le bouquet Et je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter une assurance qui te garantit 15 millions de dollars quand je vais mourir ! Voici le moment de notre concours, qui va se faire buter dans ce film ? C'est pas facile ! Eh bien, je suis heureux d'apprendre tout ça, chérie ! Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce chiffon imbibé de solvants à peinture ? Adieu ! Ok ! Ça t'apprendra à égratigner la peinture de ma voiture ! Maintenant, la police ! Commissariat ! Allô ! Bonsoir ! C'est terrible ! Non, c'est le commissaire ! Commissaire, ma femme vient de mourir ! Gardez votre calme, je vous reviens dans un petit moment ! Ça marche ! qui fait cuit-cuit-cuit chouchou chou 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 rouge à lèvres. D'accord, ça s'annonce crédible. Et son rouge à lèvres, il a durci. Évidemment. Et il ne voulait plus s'enlever. Oui, mais un rouge à lèvres, ça durci quand il fait froid dehors. Oui, elle revenait de dehors. Quelle marque, le rouge à lèvres ? Christian dehors. Et ensuite ? Elle a essayé de l'enlever avec un solvant à peinture. Et vous croyez qu'elle soit morte des vapeurs ? C'est ça, j'avais peur qu'elle soit morte et j'avais raison. Nous vous envoyons quelqu'un. Merci. Ne touchez pas à son corps. N'inquiétez pas, ça fait des années que j'ai pas touché. Au revoir. Il suffit de bien jouer la comédie. Vous me semblez... Voudriez-vous un whisky ? Non, pas de whisky, merci. Mais vous me semblez bien portant pour un homme qui vient de touche... Voudriez-vous insinuer ? Non, pas de sinuer, merci. Je... Ah, lieutenant, je n'arrive pas à y croire. J'imagine. Je suis bouleversé. Je... Je comprends. Je n'y comprends rien. Je... Où allez-vous comme ça ? Aux toilettes. Je... Vous avez enjambé le corps de votre femme d'une façon plutôt désinvolte, monsieur. Vous doutez de ma peine ? C'est-à-dire ? Vous n'avez pas entendu la conversation paniquée que j'ai eue avec le commissaire ? Ça, y a pas de doute, monsieur. J'ai un enregistrement de tout ce que vous avez dit au téléphone. Eh bien, alors ? Tenez, je vous le fais entendre. Ah, ce petit oiseau, le petit oiseau, le gueule que... Mais pas à dire, vous avez vraiment l'air désespéré. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant, je suis un homme occupé. Je dois aller recharger mon rasoir. Oui, bien sûr, monsieur, c'est normal. On va. Juste une petite question. Votre femme aimait-elle beaucoup les sorties mondaines ? Oui, bien sûr. Elle adorait les taxis et la dentelle. Justement, je crois pas que cette mort soit accidentelle. Richard ? Je passe, moi. Moi aussi. Et bien, je suis désolé de t'apprendre que j'ai une flashe. Alors, les 10 000 francs sont à moi. Attends, jette le coup d'œil à ceci. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme ça qu'on bluffe, mon vieux. Espèce de blanche. Alors, nous, on y va. Alors, c'est moi qui gagne les 10 000 francs ? Je t'avoue que j'ai du mal à le croire. C'est comme ça ? Tu veux un verre ? Non, merci. J'ai gagné, j'ai gagné 10 000 francs et toi, tu as perdu J'ai gagné 10 000 francs et toi, tu as perdu Tu n'aurais pas la victoire un peu arrogante ? Qu'est-ce que tu fais avec ce des molles verts ? J'aime pas ça que tu aies gagné. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de me payer en un seul versement. Tu peux me faire des versements que je ne peux pas, moi, 500 francs. 400, 300, 200, 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 300, 200, 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 200. Voilà comment on règle une dette. Allo ? Gabriel ? Ah, ça, salut. Yves est encore avec toi ? Non, il vient de creuve, il est parti. Est-ce qu'il y a longtemps ? Parce que tu sais, je m'inquiète quand Yves tarde. C'est pour ça que tu m'appelles à cette heure tarde Yves. Quoi ? T'inquiète pas, il a dû probablement s'arrêter en chemin pour, je sais pas, repeindre un tracteur ou construire un gratte-ciel. Qu'est-ce que tu dis ? Putain, est-ce que je peux avoir le sens de l'improvisation ? Parce que tu vois, il risque de rentrer tard et moi je déteste ça, je déteste dormir seule. Ouais, mais je comprends. Est-ce que tu crois que je devrais appeler les flics ? Non, 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 si tu veux pas dormir seule, appelle plutôt quelqu'un que tu connais. Bon, ben tu m'appelles dès qu'il y a quelque chose. Oui, écoute, faut que je te laisse, j'ai laissé la porte à l'arrière de la télé de tout le bord de l'escalier de la douche. Quoi ? Ah, salut, au revoir, ciao. Bon, je mets le cadavre dans mon sac à vêtements et je vais le porter dans le contêler à déchets. Eh ! Bonne merde. Eh, salut Gabriel. Salut. Eh, dis donc, qu'est-ce que tu trimbales ? Oh, ça, c'est le... Et où t'as pris ça, dis donc ? Ben, au Royaume, dis ça, ne pas le sou. Ça a l'air rudement lourd, hein ? Non, écoute, vieux, il faut que je te laisse, il faut absolument que j'aille chercher des... Ça va, mon vieux. Ciao. Tu veux pas que je te dépose au Royaume des Zoladeux ? Bon, ça va. Et voilà le travail. Oui ? Bonjour, monsieur, Gabriel Pruy, d'être lui. Oui ? Lieutenant Colombo, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, oui, très, très, très. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qui me vaut la nanaire ? J'ai le regret de vous annoncer qu'on a retrouvé le corps de monsieur Yves Brankotki dans ce sac à vêtements. Eh, maman ? Ce qui nous embête, c'est que sur le zipper du sac à vêtements, il y a une étiquette qui donne votre nom et votre adresse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur. Non, 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 ce sac à vêtements essaie de se faire passer pour moi. Et vous vérifiez même pas dans votre placard s'il manquerait pas un sac à vêtements ? Ah, ben oui, je peux bien dire, je le dis. Mais c'est bien ce que je me dis. Ah, tiens, mon sac à vêtements est disparu ! Brillante performance d'acteur, monsieur. Ah, et pourquoi dites-vous ça ? Votre ami Yves portait des lunettes cassées et je vois du verre brisé par terre. Ah, non, non, ça c'était une coupe. Une coupe de vin que j'ai cassée tout à l'heure. Ah, permettez ? Eh bien, c'est... Eh bien, dis donc, quelle coïncidence ! Quoi donc ? Chez quel opticien avez-vous acheté cette coupe de vin ? Colombo, j'ai exactement la même prescription. Colombo, je vous en prie, je... On dirait que je vais perdre ma montre. Mais c'est ce que je voulais vous dire, vous perdez votre temps. Et ça vous dérange pas si je fais analyser le groupe sanguin du vin que vous avez renversé ? Alors, ma chérie ? Qu'est-ce qu'il, mon chéri ? Ce jeune matelot que tu as engagé subitement comme jardinier a l'air de te plaire particulièrement. Eh bien, jeune mec, je ne trouve pas mal de tout. Bon, enfin, chérie, il s'agit d'un mousse, d'un cadet. Passe-moi le mousse cadet. Ah, ben, toi alors, avec ta fabrique de soutien-gorge, tu t'occupes de millions de fins. Passe-moi le fin des millions. Voudrais-tu dire que tu vas coucher avec cet arroseur de tulipes et de pensées ? Eh bien, tulipes dans mes pensées. Enfin, pourquoi baisses-tu avec cet arrangeur d'orchidées ? Parce qu'à l'orchidée, tu ne vends plus du tout. Je ne veux plus que tu t'envoies en l'air avec ce planteur de pétunia. Qu'est-ce que tu sais pourquoi je m'envoie en l'air avec ce planteur de pétunia ? Espèce de pétunia, pas de raison. Quoi ? Espèce de pétunia, pétunia, c'est un calamboune. Pardon, hein ? Enfin, chérie, pourquoi tu fais ça avec le titre qui s'occupe des rosiers ? Parce que ça me plaît, c'est avec le titre qui s'occupe des rosiers. Excusez-moi de vous, des rosiers. Gaston, n'aviez-vous pas des décorations à poser ? Oui, j'en ai encore dix à poser. Eh bien, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Et quant à ta jalousie, eh bien, je n'en ai rien à foutre. Alors, ma chérie ? Qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre de Noël pour la main ? Tiens ! Hein, je te l'ai bouché, ta grande gueule ! Monsieur ? Oui, Gaston ? Mais, madame a des branches qui sortent de partout. Eh oui, mais enfin, vous savez bien, madame a toujours été très branchée. On dirait qu'elle est tout illuminée. Oui, Gaston, je viens de l'éliminer. Non, monsieur... Venez, Gaston, approchez. Je regrette, mais si la police me demande de signer un témoignage, je signe sur le champ. Eh bien, c'était votre champ du cygne. Vous savez que ce champ de lier me servirait un jour. Bon, d'abord, prendre le corps de ma femme. La porter dans ma voiture. La portière est ouverte. La dernière fois que j'achète une putain de voiture parlante. Votre ceinture n'est pas bouclée. Et on démarre. Le moteur est en marche. Et voilà, chérie. Et puis, j'en ai marre d'avoir l'impression de parler à un mur. Parfait, elle se dirige droit vers le lac. Et qui t'était cette petite voiture de location avec laquelle ça passe les trois heures ? Et voilà, ni vu ni connu. On se débarrasse du valet. Et on appelle les flics. Commissariat. Oui, monsieur l'agent, ma femme est disparue. Eh, dites-donc, ça n'a pas l'air de vous affoler. Oui, bien sûr. On arrive tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Lieutenant Colombo. Je ne sais pas où est ma femme. On vient de trouver votre femme, monsieur. Désolé. Dans le fond du lac, avec une voiture identifiée comme étant la vôtre. Et comment vous avez fait... Enfin, je veux dire... Ça n'a pas été difficile, monsieur. Vous avez une voiture qui parle. Oui. Et de la surface, on pouvait l'entendre dire que vous avez une petite bite. D'ailleurs, vous me permettez... Allez-y. Ça ne va pas être facile à contredire au tribunal, monsieur. Écoutez, Colombo. C'est quand même bizarre. Quoi donc ? Tout de suite, au démarrage, la voiture qui court vers l'étang. Ah, vous savez, par l'étang qui court. Vous avez bien raison, monsieur. Ah, 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 ma femme. Ah, 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 ma femme. Oui, je comprends, monsieur. Je comprends la peine que vous avez à simuler la peine que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez mal fait votre coup, monsieur. Vous n'êtes qu'un garnement. Attention, je ne suis pas un garnement. J'ai quand même une villa. Alors, vous êtes un villa-garnement. Tiens, on sonne. Salut, Devitton. Monsieur Ford Lidrigan ? Eh oui. Mais jamais je n'aurais cru que mon patron m'aurait visite à la maison. C'est joli votre appart. Ça fait étrange de vous voir me rendre visite comme ça. Bon, où sont mes lunettes ? En tout cas, c'est pas dans votre habitude. Non, c'est plutôt dans mon autre veste. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de... Qu'est-ce que c'est là, sur le mur des langues ? Ouais, des langues. Des langues de porc, des langues de bœuf. Enfin, c'est ma décoration. C'est le cas de le dire, c'est décoré avec go. Et ça, c'était le truc de tambour. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre un nouveau rythme dans mes cours de percussion africaine. Tous ces cours de percussion africaines, je n'en ai rien à brander. Évidemment, toi, t'es qu'un con. Pardon ? Je veux dire, le nouveau rythme, ça fait toi t'es cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Je dirige toujours devant des salles combles. Il est incroyable. Qu'est-ce que t'as dit au président de la société ? T'as dit quelque chose au président ? Rien, j'ai seulement dit que vous portiez toujours le même habit. Mais voilà, c'est le seul habit dans lequel je me sens en confiance. Et maintenant il m'accuse d'habit de confiance. Je commence à te trouver gênant, Davidson. Parce que j'en sais trop peut-être ? Non, parce que tu m'en ignores pas de fait. Écoutez celle-là. Ne change pas de sujet. Je peux tout arranger. J'ai préparé un petit poème pour t'expliquer ce qui t'attend. De trop, vous êtes dans cet empire. Vous butez d'ouage pour en finir. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela ? Eh bien pour rester dans le même style. Dans le cul, votre empire foutre, vous pouvez-vous-le. Eh bien petit compte en pied voulu tu l'auras. Fabriquez, qu'est-ce que vous ? Avec deux baseballs, cette batte. Tiens, tue mon petit trou du. Drap, ça t'apprend. Excusez-moi. Madame. Monsieur Davidson, il est là ? Il fait la sieste, madame. Et qui c'est qui va me payer son loyer ? Madame, vous ne m'avez jamais vu. Ah ? J'ai dit, vous ne m'avez jamais vu. 300, 400, je ne vous ai jamais vu. Il ne s'est rien passé. Ah ? J'ai dit, il ne s'est rien passé. 700, 800, il ne s'est rien passé. Allez, au revoir. Ah ? J'ai dit, allez, au revoir. 1200, au revoir. Tom, 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 tom. Ah ? Il ne serait pas surprenant que la police vienne faire un tour. Ah, je vois. Comprenez ? Vous voulez acheter le silence, s'il vous plaît ? Et voilà. Merci. Vous voulez peut-être le libé aussi ? Non, merci, je ne lis que le silence. C'est comme vous voulez, hein. Bon, voyons les manchettes. Chirac reste muet. Bon. Clinton n'a toujours rien déclaré. Attentat à Belfast, aucun commentaire de l'IRA. Je ne sais pas pourquoi je continue à acheter le silence. Il n'y a jamais une putain de déclaration dans ce canard de merde. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez me donner le magazine ? Ma cousine me prend pour une sucette, là, juste à la... Oui, oui, oui. Juste à côté, la jeune lycéenne accroupie. Ce sera tout, monsieur Colombo ? Oui, mais enfin, vous savez, c'est pour ma femme. Lieutenant Colombo. Monsieur Ford et de l'égol ? Quelle surprise de vous trouver ici, dans ce coin si dur, si dense. Effectivement, quel coin ? Je vous conseille de ne pas terminer ce calombour hyper prévisible, monsieur Colombo. Coincidence. Et qu'est-ce qui vous amène ici, dis-je, l'air de rien ? Eh bien, je suis sur une affaire de meurtre à coups de batte. Oh là là, eh bien, si je puis un jour, vous êtes utile. Eh bien, justement, j'avais une petite question. Colombo, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille immédiatement chez moi, m'asseoir dans un fauteuil et regarder vaguement les murs, alors que j'ai moi la part. Ça va être chaud ? Ah, ça va être délicieux, chérie, j'aime fin de loup et je suis si heureux. Ça va, bravo ? Je ne me doute pas de minute que ça va mal aller dans un... Chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te dise un truc. Ah, quelque chose ne va pas, je l'avais bien détecté. Il y avait quelque chose de bizarre dans ta voix. Ok... Laisse tomber les préambules, va directement à la fin. Et avec un autre homme ? Moi, chérie, quand je dis à la fin... T'as compris ce que j'ai dit ? Tu veux dire que... Moi et ton associé, on a... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire avec mon associé ? Chérie, je n'aurais jamais cru que je... Tu vois ce que je voudrais dire avec qui que ce soit d'autre que toi. Mais il ne m'a jamais dit que vous aviez commis cet adultère. Évidemment, il adultère. Mais comment ça s'est passé ? Il a commencé par m'embrasser. Il m'a emmené dans sa chambre. Il m'a enlevé mes vêtements. Non, ça va, j'ai pas besoin d'autres détails, chérie. Non, ça va, là, là, là. En lieu de désir, tététélé ! En lieu de désir, tététélé ! Mais tu veux savoir ou pas ? T'as voulu me frapper ? Pas du tout. Tu as esquissé un geste. Bon, esquissé. Oui, tu as esquissé. Esquissé si grave que ça. Puis d'abord, comment je me sentais, moi, quand tu m'as trompé avec cette chinoise ? Si, chinoise, chérie. Enfin, peu importe, où vas-tu ? Le téléphone à ce salaud. Mon Dieu. Salaud. Frédéric ? Ouais. On pourrait se voir tout de suite ? Pourquoi ? Ça va changer quoi, une demi-heure de différence ? Non, c'est pour que tout se fasse très rapidement. On dirait que tu es à court de raison, là. C'est pour empêcher les lampadaires de voler. Allez, je te rappelle, demain matin. C'est pour que les poules aient des dents. Allez, ciao ! Frédéric, c'est urgent. Amène-toi, alors. Bon, d'accord, je pars immédiatement. Je vais être sur toi dans quelques... Je prends le texte. À quelques... Au revoir. À tout à l'heure. Mais tu es armé ? Oui, je suis armé. Je veux que tu ailles chez lui, désarmé. Et moi, je ne veux plus que tu ailles chez lui, désormais. Allez, entre. Non, viens plutôt, allons marcher dans le parc. Toi, aujourd'hui, vraiment ? Ah, c'est joli par ici, regarde cette statue. Ouais, jolie statue, ouais. Faut être un héros pour avoir une statue. Faut d'abord mourir pour avoir une statue. Et tu vas mourir, si, statue. Comment ? Tiens, regarde cette fille. Et on a plein par ici. Et regarde cet étang. Et dis donc, t'es un vrai pervers ? Non, je veux dire l'étang qui est là. Regarde cet étang. Ah, le petit lac, ouais. Tiens, mets-toi près de l'étang, je prends une photo. Mais tu veux me dire ce qu'il te prend aujourd'hui ? Allez, va près de l'étang. Je suis de retour, chérie. Alors, tu l'as vu ? Figure-toi qu'il était pas chez le... Qui est-ce ? Il est de la police. Bonjour, monsieur, je suis lieutenant Colombo. Ah, enchanté. Je ne rate pas le détail de ce que vous faites, monsieur. Ah, je vois, vous êtes un fan. Non, j'enquête sur vous. Désolé, comment cela ? On a trouvé le corps de votre associé dans l'étang du parc. Oh non, je parie qu'il est tombé dans l'étang en faisant son footing. Tombé dans l'étang en faisant son footing ? Oui. Alors, un homme qui court, attiré par l'étang. Ah, vous savez, par l'étang qui court. Si on les vient me suivre, tu... Allô, qu'est-ce que t'as ? Je ne joue plus en croquet avec toi, tu priches. Qu'est-ce que tu dis là ? Tu l'as fait exprès pour me sortir du jeu, tu l'as fait exprès. Euh non, parfois, Robert, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Oh, Georges. Moi, je te donne tout et toi, regarde comment tu me traites. Mais tu dis de sottise. Tu crois ? Et puis pousse-toi un peu, il y a une mouche qui veut passer. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Allô, Madeleine. Pourquoi t'as-tu appelé Madeleine ? Bah, tu ne peux pas, parce que tu pleurais comme une Madeleine. Tu me trompes avec une femme. Euh, qui est-ce que tu as dit ? Tu me trompes avec une femme. Euh, quoi ? Tu me trompes avec une femme. Ah. Mais non, t'es fou, je te me trompes avec une femme. T'es sûre ? Mais oui, Sophie. Alors, pourquoi tu m'appelles Sophie comme ça ? Parce que c'est Sophie comme ça, merde. Très bien, je te déshérite. Tu me déshérite ? Oui. Quoi, tu méritais ? Je méritais mieux que toi, oui. Mais tu m'as giflé. Mais t'as brisé le vase de ma mère. Mais t'as pété dans le cornet à piston de mon oncle. Mais tu vas voir ce que je vais lui dire à ta vieille mère. Non, ne lui dis pas. Madame, de sang vivant, votre mari vous trompez avec le dentier de votre soeur. Bon, tu vois, tu l'as mise en miette. Tu n'es qu'un porc. Quoi ? Tu n'es qu'un porc. Quoi ? Tu m'as entendu, oui ou non ? Oui. J'irai demain chez le notaire pour amuler ton héritage. Genre. Je ne me trompe pas. C'est toujours bien entendu, ma grenouille. Parce que je croyais. Alors pourquoi tu me fais cette tête-là, ma grippe ? Allons, ma colombe. Pourquoi tu tiens le maillet de croquet ? Pour te buter, ma cabée. Si tu t'imagines que je te crois capable de frapper à ses porcs avec ce maillet pour me décapiter et que ma tête roule par terre et se heurte au jukebox qui se mette à jouer du même coup. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais non ? Non, non. On ferme le jukebox et on appelle les flics. J'espère qu'ils ne vont pas détecter par ma voix que c'est moi le coupable. Mais non, ils ne me connaissent pas assez. Il faut bien me connaître pour ça. À moins que... Commissariat. Oui, j'aimerais parler au commissaire, s'il vous plaît. Robert ? Mais qui parle ? Mais c'est ton frère jumeau. Mais qu'est-ce que tu fais au commissariat ? Eh ben, je bosse. C'est bien mon frère ? Oui, c'est ton frère. C'est bien ma chance ? Non, c'est ton frère. Je sentais, mon frère jumeau, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai pas l'air d'aller. Je sais pas, t'as la voix d'un type qui vient de buter son petit copain avec un maillot de croquet. Non, ça va très bien. T'es sûre qu'il n'y a personne qui a pété dans le corps d'un piston de temps ? Non, il n'y a pas de problème. N'essaie pas de me tromper, tu crois ton frère jumeau fou ? Jumeau fou complètement et passe-moi le commissaire. Bon, comme tu es. Ouf. Commissaire ! Je l'ai échappé, belle. Je vais essayer de rien lui dire. Mais espèce de grand trou du cul. Sache que tes flatteries ne changeront rien. Mais je suis dans la merde, moi. Au sens figuré. Salut monsieur, je suis le lieutenant Colombon. Bonjour. Ma femme m'a dit que vous étiez brillante architecte. Ouais, ben j'ai construit des immeubles en Chine et en Égypte. Incroyable. Moi qui croyais que ça se construisait encore en briques et en mortiers. Je vous jure. Enfin, c'est juste une petite question au sujet de votre ami. Oui, c'est plus. Avait-il par hasard des tendances suicidaires ? Eh ben, il m'avait essayé une fois il y a un mois. Mais maintenant, il est mort. Ah, ça serait deux fois. Oui. Et vous l'avez fréquenté souvent entre ces deux faits. Oui. Et entre ces deux fesses également. Elle est jolie cette route, n'est-ce pas d'orbe ? Oui, rizé mon pire. Mais qu'est-ce qu'on est chanceux alors ? Écoute. C'est notre sanson. Ça fait une vraie tube, tu sais. En fait, ils vont nous les payer quand les droits pour notre sanson ? Mais je les ai reçues. Mais comment ça, tu les as reçues ? Bah j'ai reçu l'argent, 2 millions. T'as reçu les droits ? Oui, j'ai tout dépensé. Mais de quel droit ? Bah les droits que j'ai reçus. Mais c'est moi qui ai fait cette sanson. Mais j'ai fait les paroles. Mais moi j'ai fait la musique. Bon. T'avais dit qu'on partage aurait tout, paroles et musiques. Mais oui. T'as pas tenu paroles. Non, mais j'ai pas tenu musique non plus. Et qu'est-ce que t'as fait avec cet argent ? Bon, rien, j'ai assez des conneries. T'as assez des conneries ? Bah tu peux vérifier, y'a la note qu'elle a. 70 kilos de conneries, 2 millions de francs. Merde ! Mais qu'est-ce que c'est dit ? Tu ne dois plus m'aimer pour faire une seule usurpation. En effet, je commence à sentir l'usure de notre passion. Tu m'as usurpatée. On dit usurpée. Bon, on est le souffle coupaté. Coupé. Est-ce que c'est des petites têtes ? Des petites têtes ? Oui. Eh bien, tu vois, tu as un tout petit patiniste. On dit ? Je sais ce qu'on dit. Bon. C'est passé, maintenant. Eh, merde. Tiens, je monte le fond. Oh, je m'aime tellement. Je m'aime tellement. Tu es si gentil. Je suis méchant. Allez. Je te ferai toujours confiance. Je te ferai plus à ma confiance. Tu n'es vraiment pas le pire des salauds. C'est vraiment le pire des salauds. Tu n'auras pas de nouvelles de mon avocat. Tu n'auras pas de nouvelles de mon avocat, tiens. Quoi ? N'arrête pas à ce snack bar. Arrête à ce snack bar. Mais pourquoi ? Tout de suite. Mais attends, Rosé. Je ne vais pas chier. Je vais pas chier. Rosé, attends-moi. Oh oui, va, nerveux. Eh, bonjour. Si vous cherchez votre copain, il est sauvé ici. Non, je suis tout seul. Je ne suis avec personne. Je croyais l'avoir vu descendre de voiture avec vous. Ah non, c'était une distraction. Il a dû se tromper. Il a dû se tromper de voiture ? Oui, c'est ça. Il n'est pas descendu de la bonne. Vous avez des cigarettes ? Je vous dois. Parfait, et du chocolat, c'est ça ? Regardez, c'est devant vous. Les wagons amassés. C'est à côté. Et vous avez des mitraillettes ? C'est là, derrière vous. Ah, merci. Je reviens tout de suite. Ah ben, tu le laisses partir sans payer la mitraillette ? Ça ne pouvait rien faire, il a une mitraillette ! Ah bon ? Mieux con ! Et alors ? Pour la mitraillette, vous avez des mitraillettes. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis lieutenant Colombo. Bonjour. J'écoutais votre chanson à la radio. Merci. Vous tenez vraiment un tube avec votre copain. Oui, parfois c'est lui qui tient le mien. Et puis maintenant monsieur, il est mort. Vous savez, c'est moi qui l'ai assassin. Oh, merde. Merci monsieur. Bon. Vous vous êtes arrêtés vous-même. C'est bien ? Si, je veux bien vous suivre, s'il vous plaît. Voilà. Tu es si belle, tu es une merveille. Ah oui, tu es irrésistible. Et puis de plus, sur ta peau vermelle, j'aperçois ce slip comme est-il. Tu te souviens ? Oh, si, si, je me souviens. Oh, tu veux bien me jouer cette sérénale que tu me jouais à l'époque ? Ah oui, celle-là, oui, bien sûr. Elle est si jolie. Oui. Je t'aime tant. Moi aussi, chérie. Je regrette de t'avoir trompée. Ah, c'est qu'elle est. C'est vrai, je ne se l'avais pas dit. Pas tellement, non. Oh, eh bien, oui. Mais comment, espèce de, tu veux bien qu'on laisse tomber la sérénale ? Tu la finiras un autre jour. Quand et avec qui ? Avec un type de la galerie. De la galerie. On s'était rencontrés dans une soirée. Dans une soirée ? Nous nous sommes revus, on a skié à Chamonix, on est allé à Dijon. Mais comment ? On a fait un golf en Bretagne. Toute une soirée, dis donc. Je veux dire, quand on s'est revus, je sais, j'ai l'air d'une salope. Bon, écoute-moi. J'ai l'air d'une traite. J'ai l'air d'une piste. J'ai l'air de tellement de choses. Mais effectivement, tu ne manques pas d'air. Pas mal, celle-là. Elle est bien bonne. Tu as baisé avec lui ? Oui. Tu es vraiment la pire des salopes, tu vas me plier. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Excuse-moi, ce sont les mots qui viennent de déplacer ma pensée. Ah bon ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Eh bien, on dirait que mon cœur te comprend, mais ma tête est en désaccord avec toi. Ah ouais ? Eh bien, on va faire des accords avec ta tête. Tiens. Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, qui cela peut-il bien-être ? Salut, monsieur Bouterlagu. Je viens pour votre piano. Non, je n'aurais pas besoin de le faire accorder ce mois-ci. Mais pourtant, vous le faites accorder à chaque mois. Je sais, mes tailleurs. En plus, vous m'avez demandé d'ajuster le clavier. Non, je n'ai pas besoin. C'est vous-même qui n'avez... Je n'ai pas besoin, je jure, que j'ai justement foutu la tête de ma femme sur le clavier. Ah ? Je n'ai pas besoin d'ajuster le foutu clavier, je jure, sur la tête de ma femme. Bon, ben... Salut ! Bon, on va cacher ce macchabée dans le piano. Comme ça... Je vais pouvoir jouer du Macchabée Toven. Concerto en cimetière. Allô ? Hé, mon filleul, c'est ton parrain en face. Salut, mon parrain. Tu veux bien me dire quel est le truc bizarre que tu joues sur ton piano ? Depuis ce matin, je ne reconnais plus tes mélodies. Ah, tu sais, c'est le style moderne, hein. C'est contemporain. Contemporain. C'est ça. Ben, ton parrain n'est pas content. Ciao. J'allume ! Oh, oh ! Monsieur Bouterlagu, je suis lieutenant Colombo. Oh, entrée, lieutenant. Bon, merci. Eh ben, je suis désolé, mais on vient d'apprendre la mort de votre femme, monsieur. Oui, c'est terrible. En passant, j'ai tout mon disque, hein. Mais là, vous choisissez mal votre maman. Oh, personne ne choisit sa mère, monsieur. Bon, écoutez... Ça vous ennuie pas que jette un coup d'œil ? Allez-y. Vous savez pas de quoi elle est morte, votre femme ? La pauvre avait un concert. Eh ben, alors, qu'est-ce qui est fou dans le piano ? Bon, c'est un piano de concert. Ah ! Vous allez me suivre, s'il vous plaît. Audible, raconte-moi une histoire qui me fait rire. Raconte-moi une histoire qui me fait peur. Audible, c'est des milliers de livres audio, créations et podcasts originaux. Essayez gratuitement pendant 30 jours sur audible.fr. Comme vous savez, nous avons fait une étude de coût de production au Mexique et au Brésil. Le Mexique a été retenu. Et ça impliquerait, évidemment, 2000 licenciements locaux. On n'aura pas l'accord du gouvernement tout de suite, mais enfin, il faut arranger. Oui, il s'agit tout de même de 2000 mises à pied. On annonce qu'on va couper les postes et on verra après. Alors, on coupe les postes ? On va couper les postes. On va couper les postes. On va couper les postes. Mais on n'est pas question ! Qu'est-ce que tu dis, Jean-Paul ? Enfin, qu'est-ce qu'il te prend ? Mais on va quand même pas supprimer 2000 emplois comme ça ! Je t'intervigne le très vite pouf ! C'est pas vrai d'humanitaire ! Enfin, Jean-Paul, je ne te reconnais plus. D'habitude, tu es le premier à privilégier les profits. Et c'est toujours toi qui arrive qui dit qu'il faut sauver sur les coups. Et c'est toujours toi qui te dégueuler pour dire qu'il faut sauver sur les coups de production, espèce de trou ! On pourrait peut-être couper la poire en deux ? Oh non, tu peux la manger tout seul. Non, je n'en veux pas non plus. Ah, merci ! Vous pouvez continuer ? Du cul ! On n'a qu'à passer au vote ! Jean-Paul, tu es minoritaire. Je te rappelle que selon la convention, si je mets un véton, vous ne pouvez rien faire. Ce serait courageux de ta part de mettre le véton. Que tu te sois le véton, je n'ai rien à foutre. Tu vois, je me couche tard. Bon, regagnez tous vos bureaux, je vous reparle demain. Jean-Paul ! Quoi ? Assieds-toi. Non, je ne vais pas m'asseoir. Écoute, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette société ? Pourtant, on avait un bon organisage. Une organisation. Et puis, on avait le sens de l'administrage. De l'administration. Ouais, mais enfin, on n'avait pas peur du compétitage. De la compétition. Oh, puis j'en ai marre. Moi, je m'enverrai le samedi me faire faire une félatage. Jean-Paul. Quoi ? La suppression de ces emplois, c'est aussi des profits pour toi, espèce de nul. Ouais, bah... C'est bien entré dans ta petite tête, ça ? Ouais. Bon. Quoi, qu'il manquait un peu de place, ton espèce de nul. Je vais te dire quelque chose qui va te jeter par terre. Mais quoi donc ? Malgré la convention, je ne vais pas retenir ton véton. Je t'avais dit. Mais alors, qu'est-ce que... Je vais te dire une autre chose qui va te faire chier. Non, s'il te plaît, c'est mon nouveau costume. J'ai pas l'intention de te laisser sortir d'ici pour aller chialer sur notre compte à qui que ce soit. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi me pousses-tu vers cette fenêtre de la salle de conférence située au 25e étage ? Tu vas revoir chaque étape de ta vie du début jusqu'à maintenant. Hein ? Au revoir. Joli poupon que j'étais. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Je suis lieutenant Colombo. Lieutenant. Je suis désolé de vous apprendre qu'on a trouvé un de vos associés qui gisait sur le trottoir. Gisait du verbe gindre ? Non, de gisir. Gindre, c'est gêner. Ah, c'est vrai. Comme le verbe peindre, on dit pas pisait. Oh, ça dépend des peintres. Comment ça ? Une dali, on dirait vraiment qu'il pisait sur ses toiles. Non, ça c'est pisser, monsieur. Bon, enfin, que me vaut l'honneur ? Eh ben, il y avait du verbe brisé autour du cadavre et je vois qu'il y a une fenêtre cassée ici. Mon Dieu, il se serait jeté par la fenêtre ? Il a été poussé, monsieur. Comment ça ? Dis-je avec un air d'étonnement. Vous savez, quand on fait une chute d'une telle hauteur, on revoit toute sa vie. Oui, je sais. Il paraît qu'avant de tout Shelson, il a dit Mais pourquoi vous me poussez vers cette fenêtre ? Oh, il a peut-être pas visionné la bonne vie. Vous croyez qu'un type peut se tromper de vie ? Mais pourquoi pas ? Ah bon. C'est Jérôme, c'est bien trompé de carrière. Vous voulez me suivre ? Pas de tout, pas de tout. Et là, pourtant, c'est la santé. Ouais, santé. Santé. Mais Madeleine, tu n'as pas de vin. On t'en fait pas qu'une boile du thé. Ah ouais ? Elle prend jamais un repas sans santé. Ah ben, santé. Santé. C'est drôle, j'aurais pas cru. Ah ben, il y a aussi qu'elle est enceinte et... Ah ben, santé. Mais quant à vous, tu sais, moi je pense pas aux enfants avec les fantasmes sexuels de mon mari. Ouais, qu'est-ce que tu dis là, chérie ? Ils me demandent tout le temps de me mettre à quatre pattes et d'imiter le cri du porc. Chérie, pas devant nos invités, quand même. Non, devant toi. Chérie, tu exagères, là ? Mais si vous voyez tous ces gadgets, suceuses électrices, un bus, ça ressort. Chérie, dis-leur tout de suite que tout ça, c'est des inventions. Je dis des inventions stupides et les achutes toutes. Voilà, il faut l'excuser, elle a pris un verre de trop. Oui, d'ailleurs, j'en prendrais bien un autre. Non, chérie. Tu me passes la bouteille de trop ? Non, non. C'est celle-là ? Oui, château de trop. C'est bien ça, merci. Chérie, je... Mon mari, lui, ne lèvera jamais le petit doigt. Si tu continues, chérie, c'est le gros doigt que je vais lever. Bon, mais nous, on va pas tarder, hein. Non, 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 ne partez pas si vite. Non, non, mais je veux dire, tranquillement. On va. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Quoi ? Je vais te tuer, espèce de... Non, je crois que vous faites zéro. Non, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Tu viens de faire une soirée ? Qu'est-ce que je disais, donc ? C'est pas, depuis un moment, je comprends. Je crois, chérie, que nous devons nous expliquer. On approche ça ! Dépose ce lutte, c'est une pièce de collection. Je te frappe si tu approches ! Pas avec le lutte. Pourquoi ? Je ne veux pas que la police découvre des traces de lutte. Oui, ça t'apprendra ! Tu veux te battre avec des astrements de musique, hein ? Tu ne réussirais jamais à soulever cet orgue. Tu vas l'échapper ! Ton bras, ton drapeau ! Tiens, vieille chaleur. Bon, maintenant, je vais aller l'enterrer. Non, je vais la cacher dans le lave-linge. Parce que si je l'enterre, est-ce qu'il y a des chances qu'on la déterre ? Si. Alors que si je la cache dans le lave-linge, il y a des chances qu'on la déterre ? Sif. Bon, ne pas mélanger les couleurs avec le... Est-ce qu'il y a un cycle pour les personnes assassinées là-dessus ? Normal cycle, super cycle. Ah, homicycle, voilà qui va le faire. J'arrive ! Soit, monsieur, je suis le lieutenant Colombo. Et qu'est-ce qui vous amène, lieutenant ? Je peux jeter un coup d'arrivée, monsieur ? Euh, pour que... On soupçonne l'assassinat. Étrange. Monsieur, il y a votre femme qui est dans le lave-linge. Oh, mon Dieu ! On dirait qu'elle est morte. Non, elle a dû s'assoupir. Comment ça ? Elle met toujours de la soupisseur. Et comment croyez-vous qu'elle s'est retrouvée là ? On a eu une petite dispute. Ah, elle a dû se retrouver là, emportée par sa rage. Vous voulez dire par sa rage ? C'est bien, mais cette tranquillité, c'est faux. Alors, si tu te plaisais ? C'est génial. Rien de tel qu'une retraite au grand R. Ouais, et moi qui ai toujours écrit « retraite avec un petit R ». Mais dis donc, t'as rien pêché encore ? Oh, j'ai pêché un petit poisson tout à l'heure, mais je l'ai remis à l'auge. Ah bon ? Je l'ai dépêché. Comme disait Alfred du Berger, ce qui est bien dans la nature, c'est qu'on n'entend jamais appeler son nom dans l'interphone. On n'entend jamais appeler son nom. Attention, Georges Buzier est demandé au service livraison. Ben, Alfred du Berger a raison, c'est pas son nom qu'on a entendu appeler. Et t'avais déjà pêché avant ? Oui, oui. Et quoi donc ? Le saumon de l'Atlantique. Mais t'as pêché ça où ? Ben, dans l'Atlantique. Ben oui, dans l'Atlantique, mais où ? Tu sais, c'est près de le... Ah, je connais. Ah oui ? C'est tout juste à côté de « je raconte n'importe quoi » blablabla. C'est à peu près, oui. T'as pas perdu l'habitude de raconter des histoires ? Non, ben je sais que ça... Ça fait maintenant 15 ans que tu travailles dans mon entrepôt de fruits. Eh oui. À trier les produits, les bons de ceux qui ont des noyaux. Ouais, 15 ans de bons et noyaux-services. Et il y en a qui commencent à me quitter, il y a Ben qui s'en va. Ben, oui. Ben va fonder une société avec son fils. Oui, j'espère qu'ils vont appeler ça « bénéfice ». C'est bien beau, mais c'est tout un défi. Et ils n'ont même pas encore trouvé le site. Ben alors, ils vont peut-être appeler ça « déficit ». Je comprends pas pourquoi Ben m'a laissé tomber. Je crois que c'est cette affaire de camion de ce poivre. De poivre, on dit. Tu te souviens quand on a commandé toutes ces poivres ? Toutes ces poivres. Et on n'a jamais retrouvé ces poivres. Ces poivres. Ben alors, pourquoi Ben m'avait dit « j'ai perdu l'espoir » ? C'est pour ça qu'il est parti. Peut-être. Bon, allez, viens, rentrons. Bon, d'accord. La situation de l'entreprise n'est pas rose. Ah bon ? Je ne peux plus emprunter aux banques, je ne peux plus emprunter nulle part. On prend ce petit sentier, là ? Non, je ne peux même plus emprunter ce sentier. Je suis vachement désolée de ce qui arrive à l'entreprise. Oui, mais toi, tu vas rester. Ben, quand tu seras avec nous encore des années, tu t'en occuperas de cette entreprise et ce sera bien fait. C'est-à-dire que... Tu as toujours été bien avec nous, tu as eu de l'avancement. Alors, pourquoi m'inquiéter ? Eh bien, je tombe... À 45 ans, de toute façon, changer de métier comme ça ne serait pas très sensé. Alors, pourquoi tu t'en irais ? Eh bien, je... Tu es en parfaite santé, plus long et tout. Alors, pourquoi s'en faire ? Ben, qu'est-ce que tu es dans la voiture ? Quoi, justement, c'est que je m'en vais ? Quoi ? Tu t'en vas où ? Chez le concurrent. Chez le concurrent, mais ce n'est pas vrai ? Il m'a toujours copié, ce salaud. C'est de l'imitation qu'il fait. Les vrais produits de qualité, c'est chez nous, chez Fruits Illimités. Je sais, alors que chez lui, ça s'appelle Fruits Illimités, mais ma décision est prise. Tu oses me parler sur ce ton ? Ben, j'en ai pas d'autre. Ouais, ben, t'en n'auras plus. Ouais, c'est mon couteau. Prends-le-moi tout de suite. Tiens, le voilà. Tiens, 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 et tiens, tiens. Quel rythme, quand même. Voilà. On balance le corps dans le lac. Et ce sera la fête pour les poissons. Et voilà. Vous savez bien que ce serait la fête pour les poissons. Mais qui vois-je arriver là-bas ? Bonjour, monsieur. Je suis le lieutenant Colombo. Ouais, dites donc, vous en avez mis du temps. Il faut que je vous dise, ma femme et moi, on ne mange que les fruits de votre entrepôt. Ouais, merci, merci. Oui, très bien. C'est vraiment génial, Colombo. Dites-moi où vous en êtes. Je suis le seul à faire une telle point de ça. Dites-moi où vous êtes dans l'enquête, et dites-moi ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps, Colombo. Vous êtes dans l'enquête, entre nos deux fesses. Je n'ai pas le temps, Colombo. Foutez-moi la peine. Dites-moi ce que vous voulez, mais foutez-moi le camp. Je mets mes testicules dans votre bouche. On dirait que vous me soupçonnez de quelque chose. Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça ? Je suis venu parce qu'il y a des poissons qui se plaignent que leurs voisins font du bruit. C'est tout. Écoute, celle-là, c'est le type qui dit à une femme inconnue sur la rue, vous voulez baiser, madame ? Elle répond, vous me prenez pour qui ? Il dit, si je vous prends, c'est pour moi tout seul. Vincent, au sujet des 15 Airbus. Tout est prêt, voilà les contrats. Non, Vincent. Qu'est-ce que c'est ? On a décidé de passer la commande à Boeing. Quelque chose d'entre eux ? Oui, je sais. Non, c'est pas sérieux. Si, Boeing n'arrive pas à la cheville de Airbus. Non, justement, on ne veut pas des avions avec des chevilles, on veut des avions avec des roues. Non, je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu de meilleures prix. Ah non, on avait eu longtemps. Oui, mais c'était pas formel, c'était préliminaire. Dis-moi que je rêve. Non, tu ne rêves pas, Vincent. Dans le rêve, on voit des trucs comme des grenouilles avec une cravate. Non, écoute, je vais appeler le PDG chez la France. C'est lui qui a pris la décision. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. C'est quelque chose que je donnerais pour apercevoir une grenouille avec une cravate. Je vous conseille de me passer toute une commande. Airbus, Vincent Pantier. Oui, bonjour, j'ai besoin d'une pièce. Non, laquelle ? Le petit bouton qui va sur le distributeur à savon des toilettes de l'appareil numéro... Oh merde, c'est Boeing, l'appareil. Je suis trompée de société. Écoutez, allez commander votre pièce chez Boeing et quand vous la recevrez, vous vous la foutrez dans le cul. Ah, l'installation, c'est pas moi qui m'en charge, c'est le tech... Bon, tu m'attends un instant ? Oui, j'en ai pour une minute. Putain, enfoiré, merde, de plus où vous... Je vais me péter la tête sur le mur, tiens, 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 tiens. Putain, enfoiré, merde, caca, putain, c'est le chien. Je donne la tête sur le mur, tiens, tiens, tiens. Mon travail, je viens de voir une merde, je vais me péter la tête sur le mur, tiens, 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 tiens. Ça va, Vincent ? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans la cave ? On dirait que c'est pas ma journée. Bon, écoute, j'ai aussi ma part de problème, hein. Ouais, écoute. Quand ta femme te dit après 15 ans que t'as une petite bite... Et si je te faisais une réduction ? Bon, allez, elle est aseptique comme ça. Sur les appareils ? Ah bon ? La A380, par exemple. Bon, je suis désolée, Vincent, je suis venue te dire que j'allais chez Boeing. Si tu veux un conseil, c'est pas le moment d'aller chez Boeing. Ils ne sont pas en très bonne santé. Bon, je demanderai aux médecins quelles sont les heures de visite. Bon, signe ici. Vincent, je t'ai dit... C'est une décharge, c'est pour annuler ta commande. Je ne l'ai même pas faite, cette commande. Non, t'inquiète, c'est une formalité, merde. Il est entier vraiment de mauvais poil, hein. Est-ce que tu savais que les appareils de Boeing ont deux fois plus de problèmes que les nôtres ? Oui, mais ça... Statistiquement. Ça sent le pot de vin, ton truc. Puis donc, je l'interdis ? C'est facile à vérifier, hein. Ouais, tu balbuties. Tu sais ce que tu me fais, c'est un peu comme tromper sa femme. Oh là, euh... Ta jeune a trompé ta femme. Je suis pas sûr que t'es complètement clean. Ils sont les vins, mais tu me laisses pas le choix. Hein ? Bonjour, monsieur, lieutenant Colombo. Ah, lieutenant, c'est terrible, cet homme s'est suicidé. En passant, il faut que je vous dise, j'ai toujours été passionné par l'aviation. Ah bon ? Quand j'étais gosse, j'avais un petit modèle réduit d'un avion. Ah bon, enfin... Et vous aviez tout le plaisir que j'ai eu avec ça. Vous aimeriez bien faire la même chose avec un vrai, hein. Ah non, je pourrais jamais, monsieur, non. Ah non ? Je n'aurais jamais l'arrivée de Thomas c'est large. Ah, donc je disais, c'est terrible, il s'est suicidé. Ah oui ? C'est terrible, un faux jour, tout va très bien, la vie est rose et le lendemain craque. Et vous croyez que cet homme en est au lendemain ? Et voilà, nous pouvons passer à table, cher associé. Ah, eh bien... Joyeux-vous ! Dites-moi, pourquoi m'invitez-vous à dîner dans cette petite maison perdue dans les bois où on ne m'entendrait éventuellement même pas crier ? Ah, en fait, j'ai une proposition à vous faire. Vraiment ? Je vous écoute. Alors voilà, je vous achète toutes vos actions pour un prix ridiculement bas et voici votre assiette. Mais c'est une escroquerie ! Non, c'est du fouet de volaille. Comment pouvez-vous faire une chose pareille ? Il s'agit de hacher finement la viande. Déjà que vous possédez les meilleures mines de notre entreprise en Afrique et en Amérique du Sud et que j'ai les plus mauvaises ! Vous n'avez jamais eu de très bonnes mines, effectivement. Mais je refuse cette offre ! Écoutez, cher associé, il y a six dirigeants dans cette entreprise et vous créez un malaise au six. Passez-moi les saucisses. Eh bien, vous n'avez pas de cœur et vous pouvez pas le nier ! Passez-moi les cœurs et les palmiers. Peut-être, passez-moi les peut-être. Auriez-vous oublié que je suis votre aînée d'au moins quinze berges ? Passez-moi les asperges. Melon, passez-moi le melon. N'oubliez pas que j'ai fait de vous un homme riche aujourd'hui, mais que vous étiez pauvrière. Passez-moi la pauvrière. Vous êtes plutôt terre à terre. Passez-moi le terre-terre. Et où est votre livre, comptable ? J'ai jamais vu ce livre. Je veux voir ce livre. Où il est ce livre ? Passez-moi les olives. Bon, allez, tout ça, c'est banal. Passez-moi les bananes. Je me sens lésé. Passez-moi le pinard. Les épinards, plutôt ? Vous me lessivez, j'ai de la peine. Passez-moi le civet de lapin. Écoutez, c'est quand même grâce à moi si ces mines sont manœuvrées par des automates. Passez-moi les concombres. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. Je détruis... Merde. Bon, voilà. J'ai raté ma réplique. Et vous avez gaspillé un beau passage musical. Je détruirai votre réputation. Vous n'irez pas plus loin avec votre malhonnêteté. Vous devenez de plus en plus gênant, girl. Et en plus, vous inversez mon nom. C'est girl. Je m'enflans complètement. Pardon ? Je m'enflans complètement, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe de poudre ? C'est du poison. Espèce de salaud ! C'est votre verre, ça ? Oui, c'est celui-là. Tenez, espèce de gueule ! Ça t'apprendra. Il m'y va, je vais te... Maintenant, dissimulons le corps. Voilà. On ne le retrouvera jamais dans cet aspirateur. Police locale. Monsieur l'agent, je suis inquiet. Vous écoute, monsieur inquiet. J'attends mon associé pour dîner et il devrait être arrivé depuis 4 heures. Et quel est son signalement ? Les yeux bruns. Couleur des cheveux. Brun également. Et sa voiture ? Elle n'a pas de cheveux. Je veux dire la marque de sa voiture ? C'est une BM... Non, attendez, c'est une Audi... Non, c'est une Opel Nons. Un moment, s'il vous plaît. À toutes les voitures, nous recherchons une BM. Non, attendez, c'est une Audi Nons. Ne s'en, c'est une Opel Nons. Quelle efficacité. En fait des recherches, je vous envoie un enquêteur. Et vous prenez votre temps. Quelle est votre adresse ? Vous partez de où ? D'ici. Alors, vous avez toujours tout droit, vous ne pouvez pas le rater. Merci. Putain, comment je vais faire pour me débarrasser de sa voiture maintenant que mon aspirateur est plein ? Oh, merde ! Vous savez, vous pouvez m'appeler Colombo, monsieur. Entrez, monsieur Colombo. Merci, monsieur. Dites-moi... Oui ? C'est un peu bizarre, mais on vient de trouver la voiture de la personne que vous avez fait porter disparue. Elle est juste dans votre parking. Oui, c'est d'autant plus tragique. Sa voiture est arrivée sans lui. Ah bon ? C'est peut-être peu épouvantable. Et ce que je ne m'explique pas, c'est que... Ah tiens, vous n'êtes pas seul. Hein ? Avec la porte... Il y a deux couverts sur votre table et on dirait que les assiettes sont entamées. Non, elles ne sont pas entamées, elles sont en porcelaine. Mais pourtant, je vois bien... Écoutez, Colombo, je n'ai pas vraiment le temps. Il faut que j'aille m'asseoir près de la fenêtre et que je mette mes doigts dans mon nez. Alors, il y a bien un voisinage autour de chez vous ? Non, j'ai qu'une voisine et elle est complètement folle. Maintenant, si vous voulez... Si vous avez une voisine, vous avez un voisinage. Ce n'est pas un voisinage, c'est une voisine nazie. Quel poste occupez-vous à votre entreprise ? Je ne suis que directeur adjoint. Mais vous aimeriez bien être directeur. Oui, j'aspire à être directeur. C'est pour ça que vous avez aspiré le directeur ? Qu'est-ce qu'il fout, merde ? Ah, te voilà. Est-ce que tu peux me faire faire comme truc, tu vois ? Allez, assieds-toi. Je suis un peu pressé. Je te verse du vin ? Oh, j'ai eu une larme. Tiens. Pas quand même. J'ai eu une plus grande larme. Ouais. Oh, et puis tiens, verse. Et pourquoi pas. Merci. Alors, t'as mes documents ? Ouais, mais je te signale que c'est illégal. Je sais. Si ma patronne de la notaire découvre que je t'ai fait une copie du testament de ta femme... Mais comment elle le saurait ? Mais qu'est-ce que je vais répondre aux éventuelles questions de la notaire ? Tu sauras à quoi lui répondre à la notaire ? Et aux questions de la secrétaire ? Attends, tiens, voilà ton enveloppe telle que convenue. Je me donne pas d'enveloppe ici, ça aura l'air suspect. Mais non. Est-ce que tu peux être parano ? Bon, je me casse. Allez, je t'accompagne. J'espère que personne nous a remarqué ici. Mais non. Salut, Pierre. Ah, salut. Salut. Salut, salut. Ça va ? Ouais. Salut. Ouais, allez, vite fait, là. Ouais. Ouais. Bon. Ouf. Alors, je peux compter sur ton silence ? Bah, évidemment, jusqu'à ce qu'on te pose des questions. Jusqu'à ce qu'on te pose des questions ? Bah, bien sûr. Tiens, viens, on va passer par cette ruelle. Non, non, c'est inutile, ma voiture est juste là. Ouais, mais on peut passer par cette ruelle, comme ça tu peux... Mais Pierre, ma voiture est juste devant toi. Allez, viens dans cette ruelle, ça va nous rappeler notre enfance. Mais t'es malade, je veux pas aller dans cette ruelle pleine d'immondites. Allez, allez, viens dans cette ruelle. Mais enfin, pourquoi ? Que Sophie Marceau se cache dans les immondites. Non, mon vieux, faudra me trouver une raison plus plausible pour que j'aille dans cette ruelle qui pue. Allez, on va peut-être trouver un dromadaire fuchsia qui joue de l'accordéon. Allez, aaaah ! Ah, toi alors, tu connais mes points faibles, hein ? Allez, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un flingue. Mais non, c'est un briquet. Oh, merde, il fonctionnait ce matin. Mais on fume pas, toi et moi ? Ah, voilà. Maintenant, je peux compter sur ton silence. Chéri ? Regarde, te voilà, crapule ! Mais qu'y a-t-il, ma petite maison, j'ai la tête écarlate et les pattes mordorées ? Salon ! Mais encore ? Je t'ai fait suivre ! T'as mis un privé sur moi ? Regarde ces photos où tu entres dans des hôtels. Tu sais bien que je vends de l'équipement d'hôtellerie. Et sur celle-ci, tu entres dans une chambre ? Bien sûr, je vends aussi de l'équipement de literie. Et sur celle-ci, tu vendais de l'équipement de quoi ? De petites puteries, peut-être ? Chéri, c'est une erreur. Écoute-moi, écoute-moi ! Ce que je te dis, c'est que c'est pas du tout ce que tu crois. Effectivement, je ne crois pas du tout ce que tu dis ! Attends, attends... Que faisais-tu avec l'employé de ma notaire, ce midi ? Et merde... Je vais changer les clauses de mon testament, puisqu'on y force. Comment ça, puisqu'on t'y force ? Puisqu'on divorce aussi, oui, tu l'as bien dit. Viens, tu fumes, maintenant ! Putain de gadget de merde ! D'accord, gamin, d'accord ! Merde, c'est bien le moment. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes bien Pierre Coué-sur-de-Gostos ? Oui ? Lieutenant Colombo. Enchanté. On a trouvé un cadavre dans une ruelle près de la 40e rue. Et en quoi ça me concerne ? Il était atteint d'une balle de briquet Bic, du même calibre que celui que vous avez dans votre main, monsieur. Bon, ça va. Si vous voulez me suivre... Mais comment vous l'avez trouvé ? Par hasard, figurez-vous. C'est bien ma chance. Votre attention a été soudainement attirée par un dromaver fuchsia qui jouait de l'accordéon. Mais non, comment était ta journée ? C'est sûr que j'ai dit ma mère. Ah bon ? Et tu ne me demandes pas comment était ma journée ? Non ! Ah non, voilà, c'est sympa qui. En fait, ma mère vient passer le week-end. Quoi ? Et je t'ai trompé. Mais... Espèce de courbe ! Que serait-ce que cette nouvelle te ferait de l'effet ? Comment ça, ta mère vient passer le week-end ? C'est décidé un processus. Je te rappelle que j'ai aussi dit que j'étais trompé. Ça ne me surprend pas, je sais que tu ne me désires plus. Tu ne veux pas savoir avec qui ? Non, vous. Tu es contente de savoir que je désire autre chose ? Madame, désire autre chose ? Gaston, cette conversation ne me regarde pas. Mais... Non, ce sera tout, Gaston. Merci. Et en plus, avec des fantasmes ridicules, vouloir se faire uriner dans l'oreille. Mon colibri, je ne te l'ai demandé qu'une seule fois. Et quand tu m'as dit qu'il détestait ça, ça m'a dit la pisse à l'oreille. Eh bien, c'est ridicule quand même ! Demande ce que je trouve avec une femme qui est plus gentille avec quiconque autre que moi. Tu seras bulle ! Oh ! Tiens, tu vois ? Oh, non ! Qu'est-ce que tu fais numéro ? Un inconnu à tous. D'accord. On l'écoute et là. Je t'aime. Oui, c'est super. Moi, quel pétasse tu fais. Pouf de mes deux. J'aime ! Connaisse. Mais continuez, Gaston, pendant que je réponds au téléphone. Bien, monsieur. Allô ? Chupi. Euh, qui ? Salope. Oui, vous êtes bien au mauvais numéro que vous avez fait il y a un instant. Petite pute. Oui, c'est le mauvais numéro. Vieille, godasse. C'est-à-dire, c'est le bon. Il y a un instant, c'était le mauvais. Car. Et vous revoulez ce numéro, donc vous avez le bon. Trout. C'est le bon mauvais. Euh, charogne. Vous voulez reparler à la dame ? Grosse vache. Non, vous faites erreur. Pas de merde. Non, là, vous avez le mauvais numéro. Euh, vieille dinde. Là, c'est plus le bon mauvais, c'est le mauvais. Bon. Euh, salope. Merci, Gaston. Alors, si je comprends bien, quand on s'est mariés, j'avais tout en appui. Mais maintenant, je n'ai plus de support de ta part. Tout à fait. Il y a longtemps, je ne peux plus te supporter. Numéro C2. Pour que mon mari se défole un six sur sa trompette, il faut qu'il soit vraiment fâché. Vous ne savez pas, madame, que votre mari jouait de la trompette ? Entre autres choses. Ça explique donc cette collection de disques de trompette. Eh bien, tu peux partir avec tes trucs, mais tu me laisses les miens. Je vais tout déclarer tes avoirs au fisc. Et si tu m'appelles le fisc, je m'enrage. Fisc, fisc, rage. Oh, ce bouton. Ah, il joue aussi de la batterie. Oui, il est vraiment en colère. Ça explique tous ces disques de batterie. D'accord, tu prends tout, mais tu fouilles le compte tout de suite. Tu m'enirais quand je voudrais. Quel instrument t'as-tu joué maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça explique cette collection de disques de mitraillais. Mais, monsieur a tué sa femme. Erreur, Gaston. Vous l'avez tué et vous êtes suicidé après. L'asiatique. Pardon ? L'asiatique. L'asiatique. Ah, j'oubliais. Gaston m'a un jour confié qu'il s'était juré de se faire une asiatique avant de mourir. On ne répond pas à la porte quand on vient de tuer sa femme. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que ? Le lieutenant Colombo. Qui vous a permis ? Je suis vraiment détonné, monsieur. Mais il y a un homme ensanglanté qui a tenté d'agresser sexuellement de la vietnamienne septuagénaire qui tient la blanchisserie d'en face. Il a réussi. Il est mort avant, monsieur. Et on m'a dit que c'est votre maître d'hôtel. C'est-à-dire que... Mais je vois que votre femme aussi est morte. Euh, je... Presque de la même façon, d'ailleurs. A ceci près qu'elle n'essayait pas de m'agresser sexuellement. Ah, je vois. C'est en partie la raison pour laquelle elle est mort. On va y me suivre, s'il vous plaît. Vous ajouterez deux autres bouteilles, Marguerite. Bien, madame. Dis-moi, mon colibri. Pardon, mon cher. Ne crois-tu pas que tu as ces mis de champagne dans cette baignoire ? Deviendrait-on radin ? Il y a un juste milieu, quand même. Ah, mon... Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ? C'est l'eau de la baignoire. Cette fois-ci, c'en est tranchée. Ah, vraiment ? Eh bien, divorçant. Oui, bien sûr que tu veux divorcer. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux partir avec le voilier, la voiture et tous nos immeubles. Alors là, tu n'y es pas du tout. Alors déponge tout de suite ce voilier, cette voiture et ses immeubles. Quand tu veux. Je pars vers une autre vie. Verrou. Ça ne te regarde pas. Verrou. Mais c'est pour t'es verrouillée. C'est ce que je te dis, verrou. Mais qu'est-ce que t'es prévu ? Tu n'avais pas remarqué que j'en avais marre de tes commentaires destructeurs à mon égard ? Ton égard est un imbécile. Oh, t'as entendu ça, Edgar ? Oui. Je n'ai pas d'admiration pour toi. Tout ce que tu as, tu l'as obtenu facilement. Je préfère quelqu'un qui bêche pour son pain. C'est normal, il n'y a qu'une vieille pain-bêche. J'appelle la police. J'ai débranché le téléphone. Alors je sors par cette fenêtre. J'ai débranché la fenêtre aussi. Toi, et tes petites fenêtres virtuelles. Adieu, chérie. Cette arme antique ne peut tirer une balle à plus de maître. Et voilà, il n'y a plus qu'à prendre de son cadavre et de le hisser sur la table du téléphone et lui brancher la ligne. Voilà, c'est à s'y méprendre, elle a vraiment l'air d'un téléphone. Et sonne en place. Allô ? Ouais, c'est ton beau frère. Tu téléphones pour prendre des nouvelles de ta femme ? Justement, les nouvelles, c'est que ma femme vient de se prendre pour un téléphone. Qu'est-ce que tu dis ? Allez, ciao ! Eh, mais qu'est-ce que tu as raconté ? Ah, on baisse le bras tout simplement. Mais pour composer le numéro, c'est sûrement dans la bouche. Commissariat ? Bonjour, je voudrais signaler que ma femme n'est pas rentrée. Euh, bon, alors il est midi moins quart ? Oui. Et à quelle heure elle est sortie ? Midi moins quart. Ah, c'est peut-être perdu. Ce qui m'inquiète, c'est que j'avais entendu parler de maniaque qui rôdait et il avait une obsession qui était les seins. Oui, mais il n'y a pas lieu de seins qui était. Car où ? Le type est enfermé. Ah bon ? Je vous envoie un inspecteur. Merci. Bonjour, Thierry. Bonjour, je suis... Lieutenant Colombard. Bonjour, Thierry. Écoutez, je sais que c'est pas le bon moment pour vous dire ça, mais... Ma femme a vu tous vos films. Merci, oui, je... C'est pas le bon moment pour vous dire ça, mais... Écoutez, je... Je suis talent. Je... Je sais que c'est pas le bon moment pour vous dire ça. Non, je... En plus, il est midi quinze. Non, il est midi moins dix. Ah, bah alors je comprends pourquoi c'est pas le bon moment. Écoutez, je... Ma montre est mal ajustée. Colombo. À votre service, monsieur. Il faut se dépêcher. Eh, dites donc, vous l'avez retrouvé, votre femme, quoi ? Bonjour, madame. Oh, ça, mais non, c'est le téléphone. Oh, excusez-moi, monsieur. Quelle maladresse. Ce n'est pas grave. Je peux jeter un coup d'œil ? Oui, allez-y. Eh, dites donc. Oui. Elle est bien, cette photo de votre téléphone sur la place ? Merci, madame. Moi, c'est pareil. Ouais. Je vais jamais me faire bronzer sur mes électroménales. Colombo, j'aimerais que vous vous préciez, s'il vous plaît. Eh, bien sûr, monsieur. Ah, vous avez un joli téléviseur. C'est un oiseau. C'est bien ce que je pensais, mais je voulais pas vous insulter une seconde fois, comprenez ? Vous êtes très délicat. Eh, ben, préparez-vous, je vous emmène. Mais comment ça ? Je viens de trouver votre femme débranchée dans une poubelle, monsieur. Mais non, c'est un télé. Eh, non, monsieur. Le téléphone, il est là. Je prends mon manteau et j'arrive. Bon, alors, je sors et je sors. Au revoir. Attends, Pierre. Ouais ? Où t'allais, comme ça ? J'allais faire des courses, j'allais chercher des... Ah bon ? Je savais pas qu'on manquait de... Elle dit, tu pourrais me rapporter aussi une... Tu me crois pas, hein ? Elle dit, Pierre, je voudrais te parler d'une petite injustice. Eh, ben, tu sais, c'est parce que je shortais, justement. Et alors ? Je peux pas parler d'injustice si je sors justement. Il faudrait que je shorte injustement pour... Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ? Mais pourquoi ce regard suspicieux ? Ce regard ne susse ni picieux ni personne. Donne-moi ce papier. Oh, mais bon, c'est la gâche. Notre billet de loterie gagnant. Eh, ben, je voulais te faire une surprise. C'est super, hein ? Mais si j'avais pas consulté le jour-là, c'est pas de toi que j'en aurais eu ventre au décul. Et pourtant, si on peut avoir un ventre, c'est bien le trou du cul. On allait encaisser le billet tout seul. Je te jure, je serai revenue avec le chèque. Le billet qu'on a acheté ensemble. Il faut que tu me crois, je voulais te faire une surprise. Tu es très heureux comme un vipi. Là, j'ai pas entendu ta dernière vipi. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis parce que j'ai trouvé un billet d'avion pour les Bahamas dans ta poche de veste. Et depuis quand tu fouilles dans ma poche de veste ? Écoute-moi bien. J'avais pas tort. Hier, j'ai trouvé de la méfiance dans ton visage. Depuis quand tu fouilles dans mon visage ? Allez, redonne-moi ce billet. Ouais, pour que tu te cases avec le fric ? On va aller l'encaisser ensemble. C'est drôle, tout à l'heure, tu voulais pas y aller ensemble. Mais maintenant, je vais y aller ensemble. Allez, donne. C'est moi qui vais y aller ensemble. Et toi, tu m'attends ici. Charles ? Quoi ? C'était tes dernières paroles. Voilà qui t'apprendra. Je te ferais remarquer que tu t'étais trompé. Comment ça ? C'était pas mes dernières paroles puisque j'ai ajouté gueule, corps et copain de gueule. Tiens, espèce d'orgueilleux. Et ton cadavre, on va te balancer par la fenêtre. Et comme il est mort, il ne criera pas. Voilà le travail. Monsieur Pierre ? Oui, madame Gernuc ? Vous venez de balancer un gros décès. Un gros décès ? Mais non, c'est pas un décès. Vous pouvez utiliser la sude à ordures. Un gros déchet, vous voulez dire ? Bien sûr, oui. C'est un gros déchet. Très gros décès. Une véritable ordure. Bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'espère que... Bonjour, tout est normal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis lieutenant Colombo. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'elle fait des effets de vous ? D'abord, laissez-moi vous dire, monsieur, que quand j'ai dit à ma femme que je vous rencontrerai en personne aujourd'hui... C'est vrai, pourtant, je ne suis pas une personne très connue. Justement, c'est bien ce qu'elle m'a dit. Et vous ne connaissez pas du tout. Bon, monsieur Colombo, je suis... Je suis désolé, monsieur. On vient de trouver votre colocataire dans une boîte à ordures. Non. Bravo pour l'effet de surprise. Mais il y a votre concierge, là, madame... Oui, oui, oui. Elle dit qu'elle a vu le corps tomber de votre fenêtre. Bon, mais vous savez, cette dame-là, elle voit toutes sortes de choses. Ah, c'est vrai ? Hier soir, elle est venue frapper à ma porte parce qu'elle avait vu chez elle une espèce de pantin tout désarticulé qui faisait des menaces. Ah bon ? Je regarde trop la télé, hein ? Impossible. Et il est vrai que le président des États-Unis est souvent à la télé par les temps qui courent. Les comédies musicales nous viennent des Américains et consistent à mettre certains extraits de films en chansons. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, ma chère. Mais, monsieur le président, votre braguette est ouverte. Mais tu as raison, ma droite. Mais ce que vous le faites ? On se laisse le cigare dans le cul et tu deviendras très connu. Et de là sont nés les dramatiques musicales. Tu me quittes ? Je te quitte. Attends. Elle est partie et je n'ai pas pu lui dire qu'une marche de l'escalier n'est pas clouée. Ses chansons sont prévisibles, d'autant plus qu'elles répètent souvent les dernières répliques. Tu passes me voir lundi ? C'est promis. Ouais, on dit ça. Tu passes me voir lundi ? C'est promis. Ouais, on dit ça. Si elles rendent les films et les théâtres plus agréables, les musicales sont tout à fait absurdes. Chacun sait que la vie de tous les jours ne se passe pas comme ça. Et un petit crème ? Merci. Voilà. Vous avez des marmorons ? Non, j'en ai plus. Et puis, on a des camels. Non, non, je sais. Comme vous voudrez. Et un petit crème, merci. Voilà. Vous avez des marmorons ? Non, j'en ai plus. Et puis, on a des camels. Non, non, je sais. Comme vous voudrez. Au théâtre, les passages musicaux sont plus complexes à mettre en place. Le chef d'orchestre se doit d'être le plus discret. Alors, tu dois partir ? Je pars, mais je reviendrai une fois. C'est tout ragan passé. 1, 2, 3, 2, 1. Bon, voilà. Tout le monde est en place pour le départ, maintenant. Oui, oui, oui. Chou la bonne gonne de gueuleur est en pôle position. Chou la bonne gonne de gueuleur est en deuxième. Chou la bonne gonne de gueuleur est en troisième place. Chou la bonne gonne de gueuleur qui, d'ailleurs, attendent un enfant par épine-gine. Effectivement, c'est d'ailleurs ce qui retarde la course. Ah, le voilà qui arrive. Alors, on peut partir, les lumières s'éteignent. Moment, exaltant ! Et voilà le départ. Chou la bonne gonne de gueuleur qui prend la place. Il est talonné par Fronugle Zizi. Oh, dans une courbe, il a fait de le passer. Mais il a fait de le passer, mais il a fait de le passer. C'est tout, j'ai fait de le passer. Quel début de course. Tu l'as dit. Et voilà que glad, 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 il a donné. C'est le passé Frenchy, gonne de Zizi dans une courbe. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est du jamais vu. Tout à fait d'accord. J'avais bien hâte de voir cette course. Et qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Je suis allé à la campagne avec ma tante et mon grand-père. On a joué la pétante au week-end. Est-ce que je peux s'y faire chier là ? Je te comprends. Et voilà, brusque le gars de Bruden qui fait une manœuvre très dangereuse. Très dangereuse, oui. Jamais il ne faut passer une voiture par l'extérieur près d'un courbe. Près d'un courbe, oui. La plupart des pilotes qui font cette erreur cassent leur voiture. Cassent leur voiture, absolument. Et c'est arrivé dans plusieurs Grand Prix. Dans plusieurs Grand Prix. Je me souviens d'ailleurs d'un courbe. Je me souviens d'ailleurs. Alors voilà pas la Tilly Talabwitn qui est déjà au ravitaillement. Regarde-moi cette équipe de mécanos qui fourmillent autour de la voiture. Ce sont les meilleurs au monde. Hein, qui t'a dit ça ? Eh ben c'est écrit champion sur leurs costumes. Une marque de bougie, espèce de nul. Et là ça se prolonge au puits. 15 secondes, 16 secondes, le coureur perd du temps. Il a très mal choisi son moment pour demander le petit non-nours en prime avec l'essence. C'est une erreur qui lui coûtera cher. Oh, j'apprends à l'instant que Prudy Lufrisn a perdu la visière de son casque. Oh, allons vite écouter ses commentaires grâce à un microphone qui est inséré dans son casque. Alors il semble avoir des difficultés. Oh, je crois que Prudy Lidl a un petit problème technique. Oui, le voilà qui s'arrête. Je viens d'apprendre pourquoi. Oui, effectivement. On me dit qu'il vient d'uriner dans son uniforme. Voilà, et ça explique la présence du drapeau jaune. Alors c'est fini pour lui. Alors nous vous rappelons que le reportage télé de cette course vous est présenté par une... Par un sponsor. Par une marque d'huile dont je ne me souviens plus le nom. C'est drôle moi non plus. Attendez, il y a le producteur qui va nous l'écrire sur un petit papier là. Ouais, merci. Alors il s'agit de l'huile incompétent de merde. Excellente qualité d'ailleurs. Ça va de soi. Par deux, par deux, par deux. Ça serait plus facile. Alors de la ligne d'avant pour les suédois vous avez Magnusson, Anderson, Samuelson, Péperson et Vlaconson. Et pour PSG par hasard c'est toute une ligne étrangère. C'est vrai. Oui, alors M.T. Goony, M.Gonatu, M.T. Gila. Il n'y en avait pas un nom ? M.T. Kinnit. M.T. Kinnit, voilà. Bon envoi jusqu'à Wilkinson. Bien joué, mais voici une tête de fournier et une poitrine d'un gautier. Oui, les personnels s'affairent déjà à ramasser des morceaux de joueurs. Et voici le roi qui est complètement seul ! Assis dans les granats, la gueule de chips ! Il saura mettre sa blessure. Ce sera le retour au jeu bientôt. A l'extérieur, ce sera un corner. Il ne faudra pas un corner. Ça fait de boucle des canapés maintenant ? Dans l'arbitre, il a sifflé hors d'oeuvre. En revue, c'est devenu. C'est toute flûte à la reprise, le gardien suédois qui vole très haut pour bloquer. Quel bel arrêt ! Pour effectuer un arrêt comme ça sur son terrain, ça vaut le vol. Et sur son parking, ça vaut le vol. Hein ? C'est vite, c'est vite. Alors on va revoir le ralenti de tout ça, regardez bien sur les... Merde, c'est pas la bonne caméra. On revoit... Récupérez ça, les gars, s'il vous plaît. Regardez ce balayeur. Oui, il ramasse les canettes. Quelle dextérité. Surtout, quel extérieur. Extraordinaire. On a reçu beaucoup de courriers cette semaine. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, les gens nous félicitent pour notre impartialité. Très important, l'impartialité pour faire ce job. Et le but, c'est le plus doué noir. Voilà ! Il a fait ça tout seul. En 20h30, on le ballon. Un goût qui, regarde ? Il lance dans le coin droit du filet. Mais qu'est-ce que c'est du merde ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Le match commence dans 30 secondes. En tant que descripteur et commentateur sont pas là. Mais où ils sont, merde ? Je sais pas, ils ont dû te retarder ou avoir, je sais pas, une panne ou un truc du genre ou autre chose. Allô ? C'est moi. Merde, où est-ce que vous êtes ? Tu viens-toi qu'on vient tout juste d'être retarder ou avoir, je sais pas, une panne, un truc du genre ou autre chose. Ok, c'est exactement ce que je disais. Il faut les remplacer tout de suite. Eh, vous deux ! Quoi ? Laissez-vous asseoir ici, vous allez décrire le match pour la télé. Je connais rien, moi. Moi, c'est pareil. Attention. Attention. Et où je pose mon balay, moi ? C'est parti. C'est parti. Allez ! Bonsoir, Gaston. Salut, Jean-Pierre. Si tu permets, je vais poser mon balay. Alors, c'est un match très important entre deux équipes. Ouais, tout à fait. Alors, voilà, c'est un coup de pied, le talon qui arrive à droite du gardien. En fait, à sa gauche. Voilà, notre droite à nous. Ouais, mais c'est à gauche si on regarde la caméra qui est derrière. C'est à droite quand on est en face du... C'est à gauche, ouais. Ah, mais c'est à droite si la... Ici, la caméra est à droite. C'est à gauche. C'est à gauche. Il y a le défenseur, là. Ouais, il fait une passe à... Saboutier. Saboutier. Quel joueur, c'est Saboutier ? Et le voilà qui passe à... Carcafon. Carcafon. Quel joueur, ce Carcafon ? Et voilà, Carcafon qui s'avance avec dextérité. C'est incroyable, ce dextérité. Et on voit le ballon très, très haut. Oh là là. Ça retourne directement sur le bas de l'oreille d'un joueur. C'est ça qu'on appelle un lobe. Et ce joueur a perdu son short. Et l'arbitre s'y... Et il nous montre un petit papier jaune. Et ça veut dire... Probablement qu'on veut repeindre le stade et on montre au public l'échantillon de la couleur choisie. Ah, c'est gentil. On sent notre taxe, quand même. Bien dit. Et là, le jeu reprend et le gardien reçoit le ballon directement dans les parties. C'est un bloc. Qu'on appelle un bloc. D'accord. Et voilà une percée de ce joueur. Christelle. Christelle qui s'avance. Et tu veux bien continuer pendant que je me gratte le bloc ? Oui, on a un qui vient de lui enlever le ballon et repart en sens inverse. C'est son adversaire. C'est son anniversaire en plus. Alors tu comprends qu'il n'est pas content. Attention, on va montrer le tableau des statistiques. Alors voici le tableau des statistiques. Eh bien, faites des commentaires sur le tableau des statistiques. Oui, oui, oui. Quel superbe tableau des statistiques. Très joli. Attention, on va montrer des séquences du dernier match. On peut voir des séquences du dernier match. Comme c'est beau. Oui, les joueurs qui courent au ralenti. Il va être super ce dernier match. Ouais, il ne faut pas le rater. Je ne sais pas quand il va avoir lieu, mais... En tout cas, il paraît que ce sera le dernier. À surveiller. Oh, il y a eu un tir, mais le gardien n'a pas réussi à l'arrêter. Heureusement, il y avait le filet derrière qui s'en est occupé Eh bien, j'ai l'excellent match 3 à 3 entre le Canadien et les Kings. Et on rejoue ici parce que la rondelle a été touchée au-delà de la hauteur des épaules. Règlement sévère s'il en est temps, Alain. Des épaules de rondelle, il me semble que c'est pas d'un B.O. important. Et voilà Corson qui tire. Pas dit comme tout, Alain. Il tire en maudit. Oh, c'est un drôle de lancer, par contre. Je ne sais pas s'il y a but. Ah oui, je pense qu'il faut avoir but pour envoyer un lancer de même. Attendons voir. Eh bien oui, l'arbitre accorde le filet. Effectivement, Alain. Eh bien, on voit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été accordé. C'est un fait. Alors, Gilles, tu vas recevoir pour nous dans quelques instants le joueur Mike Keane. Oui, et crois-moi, Alain, ce sera tout un honneur pour moi de recevoir Mike Keane. Alors, prépare-toi, je pense qu'il s'en vient. Eh bien voilà, Gilles vient de recevoir pour nous Mike Keane. Ça va, Gilles? Oui, oui. Sérieuse mise en échec, Mike? Oui. Merci. Et voilà l'arbitre maintenant qui rappelle le jeu. OK, la salle, c'est une fin, là. Vous vous mettez ça dans le fil de l'autre équipe. Vous avez trois périodes de 20 minutes. Voilà qui est fait. Toujours bon de rappeler le jeu au joueur, des fois, Alain. Oui, parce que des fois, il l'oublie. C'est ça. Voilà Robitaille. Oh, il y aura pénalité. Drôle de geste de la part de Robitaille. La pénalité de deux minutes à Luc Robitaille. Pour l'avoir accroché. Donc voilà, son équipe sera privée de ses services. Voici la sortie de zone de Swoboda. Oui, car il ne faut pas oublier que c'est un match d'exhibition, Alain. Alors, on passe à Robinson ici et c'est lui qui part avec la rondelle. Comme ça lui arrive très souvent, Alain. Il quitte avant la fin du match et il amène la rondelle chez eux. Vous commencez à avoir une belle collection. On lui pardonne, Alain, parce que tel un matou qui n'a pas été opéré, Robinson protège très bien son territoire. Excellente métaphore, Gilles. Merci. Et j'ajouterais même que tel un juge qui s'est fait prendre paqueté au volant, il est très habile en défensive. Bravo, Alain. Merci. Il a essayé de renégocier son contrat avec Savard, mais tu sais, Savard, tel... Oui. Tel... Non, je ne sais pas, Gilles. Tel Elvis Presley, il n'est pas passé la faire chanter de ce temps-ci. Solide. Merci. Eh bien, c'est-tu, Gilles, avec tout ce temps? Eh bien, tel la paire de chou-clacs chaussée par Michael Jackson dans son dernier vidéo, la période est finie. Pas mal fort. Merci. Et tel le bustier de Madonna dans le dernier ciel, le match était assez excitant. C'est en même temps. Merci. Alors tel qu'aurait dû le faire, Suzanne Lapointe, depuis des années, c'est le temps de dire au revoir aux téléspectateurs. Tu m'impressionnes? Je le sais. Eh, galère! Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis allé porter la bagnole au garage pour faire réparer les galipeurs, et tu sais pas ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, les galipeurs, c'est pas garanti. Les galipeurs, c'est pas garanti? Et ça devrait être garanti, les galipeurs. Qu'est-ce que c'est, les galipeurs? Je sais pas ce que c'est, les galipeurs, mais il va me les garantir, c'est moi qui te le dis. J'appelle le patron tout de suite. Je devrais te calmer un peu avant. Ils m'ont rond pas, ces petits marrants. Qu'est-ce que ça dit? Ils m'ont rond pas, ces petits marrants. Qu'est-ce que ça veut dire, ils m'ont rond pas, ces petits marrants? C'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit, ils m'ont rondis pas, ce petit mari. Je sais pas ce que t'as dit. Tu veux me laisser tomber? Quel caractère? Elle mangera un bon burger, et on ira repeindre le vélo de sa soeur. Alors? Oh attends, tu vas voir! Je la couvrirai de dentelles, je lui enverrai des petits coucous sur Minitel. Leur péter la gueule s'il faut! Et après, on vivra heureux, et voilà notre vie à parler. Attends! Allô? 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 Oui, le patron en appareil. Ah oui, merde, qu'est-ce que je voulais déjà? Je sais pas. Ah oui, je suis allé avec ma voiture là, pour les galipeurs. Ouais. Et puis bah, on m'a dit que c'était pas garanti. Ouais, alors c'est pas garanti. Ah bon, bah moi je croyais que les galipeurs c'était garanti. Non, les galipeurs c'est pas garanti. Et qu'est-ce que c'est les galipeurs? On n'a aucune idée, mais c'est pas garanti. Ah ben je m'excuse pour vous avoir dérangé monsieur. Pas de quoi. Au revoir. Eh ben, qu'est-ce que tu lui as mis? Hein? Je t'ai rarement vu aussi agressif. Eh dis donc, tu te souviens de cette chanson là? Demain je l'emmènerai chez Prisunis. Non? Tu te souviens pas? Je connais pas? Je vais rappeler, j'aimerais la réécouter. Mais si une chanson peut améliorer votre attitude, elle peut aussi la détériorer. Les éditions Gaillon Lamarre, bonjour. Bonjour mademoiselle, mes respects. Bonjour monsieur, je vous remercie. Une bien belle journée aujourd'hui. Tout à fait. Et si je peux me permettre, votre voix convient admirablement à ce soleil qui lui est. Oh, quel charmeur. Vous serez-il possible, avec votre grande gentillesse, de me mettre en communication avec monsieur Croteau? Mais bien sûr. Vous êtes un ange. Oh, ce ne sera pas long. Merci. Merci. Y'a des scorpions dans mon site, la 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 la. J'ai trois choses sourient dans le cou, la 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 la. Y'a des rats dans la toilette, la 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 la. La politique fait de la merde, la 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 la. Y'a des scorpions dans mon site, la 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 la. On fait une boum au cimetière, la 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 la. Je mets des pilules dans ma bière, la 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 la. Est-ce que c'est mon ami Bernard? Oh, ta gueule Croteau, ta gueule. Comment? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Ah, Croteau. C'est pas le modèle qui montre à la télé, ça? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je fais? J'ai traité quelque chose? Pardon? Je suis en fait des voitures, j'ai traité des voitures. Écoutez, je sais bien qu'on dit dans votre pub qu'on nous accueille avec le sourire, mais il y a peut-être exagération. Oh, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire, Peurveur? Vous avez des porches? Ah, que pire con. L'écoutez pas, hein. Ils voient des porches partout, ça l'empêche de dormir. Effectivement, vous avez des porches sous les yeux. Bon, il y a ce modèle qui se rapproche un peu quand même. Ouais, et je présume qu'on verse des larmes quand on envoie le prix? Elle a le système des larmes, oui. Non, c'est vraiment trop... D'abord, il faut que je vous demande, vous laissez votre voiture pour un échange? Quoi? Prendriez cette bagnole de mes deux? Enfin, Henri, qu'est-ce que tu dis là? Ben quoi? Quelle marque vous avez dit? De mes deux GXL. Ils nous arrivent d'en prendre. Ah, ben bravo. Justement, ce matin, j'ai repris une de mes fesses LX. Ah bon? Ça, c'est la nouvelle Ultra. Ouais. Vous avez vu la portière? Oh, vous savez, moi, les petites lumières sur les portières... Ah, ben alors, regardez celle-ci. La Ultra GL, équipée standard, mais tout de même très bien. Mais par contre, il n'a pas des petites lumières sur la portière. Il y a les vitres teintées, les miroirs antibuées, on peut partir à l'aventure. Les aventures de teintés antibuées. Hein? Teintés antibuées. Pardon? Les aventures de teintés antibuées. Ah, je saisis, là. Ah, ben enfin, il y a des... Et on peut avoir le lecteur CD? Bon, je vous explique, là, c'est des groupes d'options. Il y a le groupe avec CD et toi ouvrant. Un, va pas sans autre. C'est le groupe de luxe. Il y a le groupe avec suspension sport et jante en alliage. Ça, c'est le groupe sportif. Il y a le groupe allure esthétique, mais qualité ordinaire. Ça, c'est le groupe les tout-métri. Bon, alors, il faut que j'achète le groupe de luxe. Ouais. Et la garantie ? La garantie complète, 3 ans ou 80 000 kilos, ou ce qui arrive en premier, quoi. Ouais, ouais. Quoi ? Ce qui arrive en premier, c'est que je sors la voiture de ce garage. Non, 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 non. C'est une attrape, ce garantie. C'est ce qui arrive en premier entre 2, 3 ans et 80 000 kilos. Évidemment, il doit y avoir plein de petits détails dans cette garantie. Bon, je vous explique la garantie. À partir du moment où vous avez votre vie, il y a exactement jusqu'à la fin de la durée du contrat. D'accord. Et tout est compris. Tant mieux, parce que moi, j'ai rien compris. C'est la meilleure garantie sur le marché. Ouais, mais il y en a qui sont garanties 6 ans par choc à par choc. Ouais, mais vérifiez vous-même. Sur ces voitures-là, les deux par chocs sont à l'arrière. Oh merde. C'est bien pensé comme arnaque, non ? En effet. Mais qu'est-ce qu'il y a comme couleur ? Ah, tenez, vous avez la palette ici. Ah, d'accord. Tout ça, oui. Tiens, elle est pas mal celle-là, pénombre nordique. Tiens, il y a fromage oublié qui est pas mal aussi. En tout cas, certainement pas malaise soudain. Non, ni chameau sénile. Ah, il faut que je vous dise, il y a sperme de perderie qui est plus disponible. Eh ben, c'est celle-là que je trouvais la plus belle. Moi aussi. Ah, c'est souvent comme ça. À quoi ils pensent les fabricants ? Bon, elle est combien là chez elle ? Bon, eh ben, faudra voir votre échange, mais à la base, elle est 137. Et si on paie Compton ? Compton ? Une voiture ? Ben oui. Attends, tout le monde, il y a quelqu'un qui veut payer Compton. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre équipe d'urgence de persuasion de financement. Monsieur, il faut pas payer une voiture Compton. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on a le service de financement. Mais c'est plus cher. Ça fait même pas 2000 francs par mois. Oui, mais voyez, je prends ma calculette. Non, 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 non. Mais regardez, c'est plus cher. Vous faites erreur, tenez, je le fais sur ma calculette à moi. Mais ça, c'est une calculette de vendeur. Attendez-moi. Donnez-la-moi. Donnez-moi cette calculette. Vous voyez la marque, Toshiba. Notre Toshiba à ma calculette, s'il vous plaît. Oh, puis c'est pas tout, il faut s'occuper des assurances. Nous, nous occupons des assurances. Ah, puis aussi, il y a l'immatriculation. Nous, nous occupons de l'immatriculation. Oh, et puis il faut pas... Nous, nous occupons de passer chercher maman chez Joeskyn à 15h05. Mais quand on achète une voiture, vous nous donnez un petit quelque chose ? Quoi ? Vous nous donnez quelque chose si on achète une... Eh, quoi ? Bah, d'habitude, comme par exemple, quand on achète un sèche-linge, il nous donne toujours une petite boîte d'assouplisseur en feuilles. Ah bon, Georges ! Quoi ? Tu peux aller en face acheter une petite boîte d'assouplisseur en feuilles ? Alors, cette critique sur David Bowie. Bah, écoute, je... Quoi ? Je peux pas écrire de mauvaises choses sur David Bowie. Il a que des qualités, cet artiste. Bah, trouve-lui un dépond. Enfin, monsieur Gruche. Et demain, je veux ta critique sur Patrick Bruel. Mais le problème avec Patrick Bruel... Bah, trouve-lui une qualité ! Rares sont les artistes qui réagissent bien à une mauvaise critique. L'ordaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre Gourtin, un spectacle plutôt terne. Non, c'est pas vrai. Prestation moins coordinaire, des nouveaux titres fan, Gourtin sans éclat, spectacle à l'image du dernier disque, il nous laisse aussi sur notre appétit. Va chier ! Mais pour qui il se prend ? Il se prend ma main sur la gueule dans un instant. Bon, ça, ça sert à rien. Votre canard de merde ? Vous voudrez parler aux critiques de votre canard de merde ? Ne quittez pas, monsieur Vitchy, vous avez un appel. Enfoiré. Lucien Vitchy ? Mais ici, Pierre Gourtin. Ah, comment allez-vous ? Pierre Gourtin, un spectacle plutôt terne. Ouais, bah... T'as pas pensé à autre chose comme titre ? Bah, j'avais pensé appeler ça Martine et son petit chien, mais ça... Prestation moins coordinaire, des nouveaux titres plutôt fan, mais c'est épouvantable écrire ça ! Écoute... Le spectacle à l'image du dernier disque qui nous laisse sur notre appétit, mais c'est affreux ! Mais c'est par ça ! Achetez maintenant votre portable Emerson et obtenez au moins gratuit, mais où t'avais la tête ? Là, t'es plus dans l'article. Mon spectacle a été applaudi à Tourompre ! Eh bah, les habitants de Tourompre sont pas difficiles. Passe de charogne ! Quand on est un artiste, on est exposé aux critiques. Et quand on est critique, on est exposé au funérarium ! Et on sait quoi, ça ? C'est une menace ? Non, c'est un endroit où on embaume les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire, solo de guitare interminable ? Dans quelles chansons le solo était trop long ? C'était dans « Tes cheveux sont six brins ». Je comprends pas ! C'est du rêve. Mais je ferais remarquer que dans le solo, déjà, à la douzième mesure, la guitare était déjà... C'était déjà accordée, oui. C'est pour ça que le solo m'a paru long. Et qu'est-ce qu'elles ont, les chansons de mon dernier disque ? Bah, écoute, en direct, c'est... Quoi ? Et ton article de ce matin m'a coûté des dizaines de milliers de francs ! C'est pas mon problème si tu t'es pas à voir par le vendeur de journaux. Et qu'est-ce que tu connais à la musique ? En plus, en direct, t'as voulu économiser, t'as présenté ton spectacle avec une version réduite de ton orchestre. Il est très bien, mon orchestre réduit, n'est-ce pas, les gars ? Encore un peu de vin, monsieur de Palma ? Oui, ça va, merci. De Palma ? Qui ? C'est Brandon de Palma qui est assis là, chérie. Oh, ça y est, merde. Si, je m'apprendais. Au revoir ! Bonsoir. Vous êtes bien, Brandon de Palma ? Oui, c'est bien. Ah, mais c'est formidable ! Et vous, vous êtes bien le type que je connais pas, dont j'ai rien à brander ? Oui, oui, oui ! Ah, c'est formidable ! Je vous présente ma femme, elle travaille comme diététiste et elle fait de la cuisine santé. Je suis en santé, monsieur. Oui, ça se voit. Eh ben, bonsoir. Eh, votre dernier film, là, il a coûté cher, hein ? Aucune idée, bonsoir. Quoi ? C'est vous qui l'avez tourné, vous en savez pas le prix ? Eh ben, justement, je l'ai tourné dans tous les sens et j'ai pas trouvé le prix dessus, c'est drôle. Moi, c'est Patrice. Ok. Mais vous pouvez m'appeler Pat. Parfait. Mon famille, c'est Redway. Très joli. Ça fait Américain, non ? Pas de Redway, ça vous va très bien. Et puis, est-ce que vous croyez que vous allez sortir un nouveau film ? Je crois plutôt que je vais sortir de ce restaurant. Oui, j'ai un certain talent, moi, dans le cinéma. Ah bon ? Ah, vous me voyez venir, là ? Oui, j'aimerais surtout vous voir partir. J'ai écrit un scénario sans sas. Ah, l'ombre. C'est un type qui va dans le futur en se faisant congeler avec la méthode cryogénique, là. Ça, quand le public voit un scénario comme ça, il crie au génie. Oui. Il crie au génie. Je bouge très bien aussi, je sais me servir de mon corps. Tant mieux pour vous. Je suis graphiste et j'ai travaillé en Corée. Quel rapport ? Je pourrais être chorégraphiste. Oui, oui, bien, oui. Vous n'avez pas un petit rôle pour moi dans un de vos films ? Un petit rôle ? Un petit rôle, un rôle qui joue dans une voiture de luxe, par exemple. Un Rolls Royce. Non, monsieur. Et si vous voulez m'excuser ? Je suis capable, c'est facile, regardez. Je vais vous faire le titre qui reçoit une rafale de mitraillettes. Seriez-vous importuné, monsieur ? Non, je suis un producteur. Je peux aussi vous faire un mousquetaire, là. Le titre qui arrive avec une épée, taratata. Vendriez-vous le dessert ? Oui, je vais prendre ce qu'il vient de dire, là. Quoi, donc ? Une taratata. Une taratata. Regardez, je vais vous faire le titre qui déboule un escalier avec le zucchini dans le cul. C'est pas nécessaire, mais... Moi, je me tire d'ici, merde. Monsieur de Palma, attendez. Au revoir. Est-ce que vous croyez qu'un jour, je pourrais être acteur ? Un jour, peut-être, mais le deuxième jour, vous serez érémiste. Je peux vous faire du western, nous aussi. Bon, où est-ce qu'elles sont, cette putain de WC ? Eh, la vie ! Et voilà ! Tu te tires d'ici, vous, je te mets du plomb dans les fesses ! Vite ! Pas mal, hein ? Il y a quelqu'un dans ce cabinet ? Non, ils sont tous vides. Parfait. Toute même pas me suivre jusqu'ici, c'est enfoiré. Monsieur de Palma ? Non, je rêve. Vous êtes là ? Il faut pas que je respire. Vous me caches de lui, fripouille ! Petit con. C'est une blague, c'est pas mal, hein ? L'enfoiré, il regarde sous les portes. Pas dans celle-là, dans celle-là non plus. Vite, levons nos jambes, ni dans celle-là, retenir son souffle. Ah, vous êtes là ! Oh, non ! On est tous là ? On a vu le document devant vous. En première page, vous avez le chiffre de la dette. En deuxième page, vous avez le total du déficit. Et en troisième page, vous avez le montant qu'il nous faut trouver. Antoine, vous voulez bien arrêter de feuilleter votre Playboy ? Il faudrait encore monter les taxes. Encore une fois, les services, s'il vous plaît ! On ne peut pas vraiment monter les taxes, s'il vous plaît ! Bon, voilà enfin une discussion plus harmonieuse. Monsieur le Président, la population était au courant de ces chiffres ? Non, j'ai été obligé de tout faire changer les bulletins d'info de télé par des mensonges. Même le reste de la programmation, j'ai dû tout faire changer par des mensonges. Même la pub ? Même la pub, c'est des mensonges. Alors, je n'ai pas eu besoin de la changer. Écoutez, Président, on n'a qu'à dire au public. On a besoin d'argent et on le prend dans vos poches et c'est tout. Christophe, je trouve votre démarche indélicate. Pourquoi une démarche indélicate ? Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Et Maurice, vous devriez essayer de soutirer de l'argent aux grandes sociétés ? Oui, facile à dire, quelle grande société ? Je ne sais pas, une pétrolière, Elf. Elf ? Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? C'est d'ailleurs la seule, c'est Elf, sinon on est dans la merde. Mais ma femme qui me reproche de trop travailler. Maurice, c'est Elf ou la merde ? Oui, je sais qu'elle fout la merde, mais c'est ma femme et c'est ma famille. Allez-y ! Tiens, on va aussi demander à Renaud. Non, pas Renaud, Monsieur le Président. Pourquoi ? Renaud se refuse à toute association. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une renonciation. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en bout de ligne, c'est moi qui paie. C'est le peuple qui paie, Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, mais en tant qu'administrateur, c'est moi qui reçois la facture. C'est le peuple qui reçoit la facture, Monsieur le Président. Oh, ça va, c'est chier. Mais, Monsieur le Président, vous vous grattez. C'est le peuple qui se gratte le cul. Vous êtes de mauvaise foi, là. Et puis, il faut faire attention, il y a l'euro. L'euro-dollar attendra. En tout cas, je vous aurais prévenu pour l'euro. Foutez-nous la paix avec votre euro-dollar. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'euro. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Bah, tu sais, je... Tu croyais qu'on n'avait plus rien à se dire ? Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai apporté ma guitare. Je sortais, j'allais faire des courses. En fait, coïncidence, moi, j'entrais et je sortais ma guitare de son étui. Je te signale que j'ai pas encore dit gérer que tu sois sortie du restaurant au trottoir sans rien dire. Oh, je suis pas sortie sans rien dire. Pour ça, tu peux pas nier, hein. Tu avais entendu ce que je disais sur le trottoir ? T'as rien de plus à me dire ? Tu n'es qu'une... Je ne suis qu'une quoi ? Tu n'es qu'une... Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Tu n'es qu'une... Je te conseille de changer cette première phrase. Hein ? Le tu n'es qu'une... Bon, d'accord, je vais changer celle-là. La la la, les petites fleurs égoïstes. C'est ch... Moi, je n'ai jamais vu une autre femme. C'est faux. C'est vrai. Non, je parle de la note que tu viens de chanter. Et toi, voilà que t'as un amant. C'est un collègue. Ce gars vachiste. C'est un ingénieur. C'est enfoiré. C'est un chic type. Sol mineur. C'est un do majeur. Pourquoi veux plus tu les comprends ? Je ne suis pas de comprendre, c'est toi qui a la tête dure, merde. Si j'ai la tête dure, pourquoi tu m'as déduit juste... Toi, t'as décidé de ne plus le faire en chanson, maintenant ? Ouais, mais si j'ai la tête dure, pourquoi tu m'as déduit juste... T'as dit que j'ai déduit juste... Bon, écoute, j'en ai assez entendu, ça donne rien, fou le con, s'il te plaît. T'as pas à dire, t'es vraiment comme ta mère. Quoi ? Solo. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Charles, qu'est-ce que t'as dit ? Charles ! Attends. Tu m'as arrêté tout de suite ? T'as entendu, je chante par-dessus mon sonore. Passe-moi ta guitare, je vais te chanter ma réponse. Tiens. Merci. Il ne faut pas la tenir comme ça. Il n'y a personne qui a reçu la réponse pour amortisseur Colbert ? Non, pas moi en tout cas. Oh, putain d'ordinateur de merde. Philippe, t'as qu'à appeler le technicien. Oh, ce con, il ne peut même pas faire fonctionner le rasoir électrique. Il a une maîtrise en informatique. Ouais. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il sait faire fonctionner le rasoir électrique ? C'est peut-être possible. Au fait, Philippe, t'avais pas rendez-vous avec une fille ce soir ? Bon, on veut. Ben quoi ? On va aller au resto, ensuite on va rentrer chacun de notre côté et j'aurai plus de nouvelles. Oh, Philippe. Mais tu penses comme un perdant. Il est sûr que si tu pars avec cette attitude... Eh ben, je vais revenir avec quatre attitudes. Comme je suis un perdant, j'en aurai perdu trois. Oh, Philippe. Allô ? C'est peut-être la fille. Salut, Sophie. Dans le mille. Ouais, on va au resto. Tiens bon, Philippe. Et ensuite, on pourrait peut-être... Allez, vas-y, fonce. Chacun de notre côté, oui, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est bon. Et après, si tu veux bien, je pourrais... Allez, allez. ...ne plus avoir de nouvelles, c'est ça ? Non, mais je vais m'épéter la gueule. Allez, ciao. Oh, qu'est-ce que je vous disais ? Mais t'aurais pu insister un peu. Bon, ça aurait pas marché. Ah, t'es plus négatif que le test de grossesse de la doyenne des sœurs d'Afrique. C'est vrai, Philippe. T'es plutôt sombre. Il te faudrait des vacances. Oh, c'est ça, oui. Pour revenir tout bronzé, donc encore plus sombre. Écoute. Tout ce qu'on dit, tu dis le contraire. Non, c'est le contraire. Non. Si. On dit noir, tu dis blanc. Noir. On dit blanc, tu dis noir. Blanc. Tout le temps. Jamais. Si. Non. Si. Non. Si. Non. C'est incroyable. C'est croyable.